bonjour à tous et bienvenue pour notre matinée décarbonation on est déjà 125 on attend au moins 220 230 participants à mon avis grosse inscription pour cette matinée n'hésitez pas à me dire si il ya un souci technique avec le son et on va encore patienter quelques instants le temps que le reste de l'audience se connecte alors et bien super merci Sébastien pour l'information comme ça c'est génial pour meubler un peu le début de ce webinaire en attendant que le reste de l'audience nous rejoignent pour la petite histoire clin d'oeil à la décarbonation six ans plus tôt il y avait un groupe de travail qui rendait un rapport d'étape sur la décarbonation pathway to deep décarbonation décarbonisation donc c'était en 2014 c'était en vue de la cop 21 qui avait lieu en 2015 à paris et l'onu avait mandaté donc ce groupe de travail qui était composé de 15 pays et leurs organismes de recherche parmi lesquels la france donc les 15 pays les plus émetteurs de gaz d'émissions de serre et du coup nous voilà cinq ans plus tard non pas pour la deep décarbonisation mais la relation entre deep tech et décarbonation qui va être traité ce matin avec un super panel et sur lequel je m'excuse par avance parce que ça manque de parité on a eu quelques annulations et on s'attachera à voir les actrices de la décarbonation bien représentée sur notre restitution voilà du 20 octobre donc super on atteint son 46 participants encore de trois minutes parce que ce matin on va avoir le temps de rentrer dans les échanges on n'est pas en rush sur le timing on va être ensemble jusqu'à 11h30 un peu près donc voilà ça monte super bon allez encore une minute et on va lancer les échanges donc effectivement la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin ensemble c'est d'explorer avec vous acteur clé du marché de la décarbonation comment faire des collaborations grands groupes et start up deep tech un vrai logique de performance de croissance et d'impact pour le challenge que représente la décarbonation je partageais mon écran pour vous présenter rapidement le programme et les participants et je vais passer ensuite la parole à pascal ribon de l'équipe deep tech de bpi france à notre premier partenaire et mettre d'oeuvre sur ce cette démarche qui nous a réunis aux côtés de jean-marie donjoux de france industrie notre second complice pour ces échanges sur voilà les cycles de rencontres grands groupes start up alors ça continue de s'inscrire c'est super et voilà donc hop voilà et pour juste un petit mot à mon équipe technique si ça ne s'affichait pas ou qu'il y avait un problème n'hésitez pas à me prévenir donc du coup les grands temps de ce matin on va représenter pourquoi ce cycle cette initiative pourquoi ce marché on va plonger plus concrètement dans les solutions qu'apporte la deep tech à la décarbonation avec quelques exemples de start up qui vont nous présenter leurs solutions ce matin à 10h30 on va plonger dans le vif du sujet avec des beaux témoignages sur ces collaborations aux groupes start up amorcés et enfin vers 11h 11h15 on s'amorcera sur la conclusion pour vous laisser tout le temps des questions et des échanges dans le chat donc vous verrez sur votre écran à droite il y a trois dimensions une dimension chat une dimension question une dimension sondage et donc du coup comme je le disais dans un instant nous allons présenter un petit peu les raisons du cycle du marché nous serons rejoints par benoît catalioud spécialiste de la transition énergétique dans les équipes des pays france pour plonger un petit peu sur notamment les grandes directions impulsées par le gouvernement ces derniers jours avec les annonces du plan de relance les pays france a fait une belle annonce aussi avec le plan climat cette semaine donc nous reviendrons sur ces sujets suivi de olivier le tc qui nous fait le plaisir d'être présent en grand témoin finalement air liquide avancé sur les relations en groupe start up et olivier va nous présenter une vision peut-être macro de ces dynamiques de l'industrie des priorités de cette industrie sur la décarbonation avant que nous passions la parole à nos startupeurs donc avec arnaud le grand de la start up energy and see matthieu neville de matter up et hug des frais villes new it et nous verrons que cette décarbonation ça passe par la réutilisation le remplacement le recyclage du carbone plus d'efficience et l'editec ont beaucoup de solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur nous plongerons donc concrètement sur ces relations sont groupes start up avec plusieurs duos donc le premier avec total s and fire antoine de la fargue et nils sadag sur des problématiques d'hydrogène gilles david patrick prunet sur des problématiques de captation liées au gaz louis cotin et clément bénard donc de léonard la cellule d'innovation vinci et ibu start up sur le suivi de l'efficience énergétique des chantiers et enfin accélère et faire brix avec breux bernard le dos et benoît illy sur leur collaboration donc je vais maintenant passer la parole à pascal bonjour merci christophe c'est bon vous m'entendez ça marche ouais merci pour cette pour cette ouverture donc effectivement quelques quelques éléments pour mettre les choses en perspective par rapport à ce cycle de rencontres qui crie dans l'ensemble de cycles puisque c'est là c'est le la troisième thématique qu'on aborde qu'on aborde aujourd'hui cette cette démarche on va en pencher dans le cadre du plan du tech le plan du tech il a démarré maintenant il y a 18 mois une volonté de l'état de mobiliser des moyens importants sur les technologies de rupture et sur la création de start up mobilisant des technologies de rupture c'est 2 milliards 5 qui ont été mobilisés donc c'était une décision il ya presque deux ans et on peut se dire que là on est on est on est dans une dans un renforcement de cette de cette dynamique puisque le plan climat a été annoncé et des pays france va en remettre 2 milliards 5 sur la deep tech green tech donc on est complètement dans cette dans cette dynamique le plan de tech c'était 2 milliards 5 beaucoup d'argent donc à destination des start up deep tech à la fois sur des dispositifs de subventions d'avance remboursable beaucoup au démarrage mais aussi des moyens importants sur la maturation des des technologies aux liens entre les laboratoires de recherche et puis et puis la création start up et aussi des moyens considérables dans le cadre de l'investissement puisque en fond investissement en direct 300 millions d'euros en direct dans les start up et puis un milliard en fonds de fonds c'est des investissements considérables on a on a considéré que c'était qu'elles devaient s'inscrire aussi dans une dynamique d'écosystème parce qu'en fait ces start up elles ont beaucoup d'énergie et de et de puissance mais mais leur développement nécessite que l'ensemble des acteurs soit soit mobilisé autour et qu'elles s'inscrivent dans un dans un écosystème qui soit à la fois accueillant mais aussi puissant et et dans ce cadre là on a lancé l'année dernière en partenariat avec avec et le tout moro un travail sur les sur les écosystèmes de croissance par filière des start up deep tech et dans ce cadre là on a vu que la la coopération start up grand groupe était un était vraiment un élément clé de la réussite du développement du développement de la start up donc après cette étude on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et donc on a renforcé notre partenariat avec hello tomorrow et on a embarqué à france industrie et merci à jean-marie danjou d'être d'être là aussi dans cette dynamique et et donc on a cherché à creuser avec vous pouvait être ces ces enjeux pour cette coopération de quelle façon finalement cette coopération donner de la puissance à l'ensemble et comment c'est cette cette coopération qui allait nous permettre de faire face aux enjeux auxquels nous nous devons faire face voilà donc troisième troisième étape on a travaillé sur la santé sur l'agriculture et aujourd'hui sur la sur la décarbonation de l'industrie on est vraiment bien placé puisque c'est juste après les annonces sur le sur le plan climat et donc merci à vous tous pour votre pour votre mobilisation cette journée et puis on reparlera à la fin de la suite qu'on va donner puisque ça s'inscrit dans vraiment dans une dynamique de long terme et de et et de renforcement de la puissance de l'ensemble des efforts que les uns et les autres font sur ces sur ces sujets alors dans un instant on va inviter donc benoît catalude comme je disais expert technique de bpi france pour nous en dire un peu plus sur ce marché décarbonation ses enjeux et les actions du plan de relance en attendant moi je vais vous présenter juste rapidement effectivement les quelques points clés qui anime en fait cette relation un grand groupe start up donc totalement aligné avec ce plan génération deep tech cette démarche effectivement comme le disait pascal elle permet de se rencontrer ensemble et de travailler de formaliser des propositions concrètes pour nos marchés sélectionnés en l'occurrence santé digitale agriculture et ce matin décarbonation dont on fera levier auprès du gouvernement et des entités notamment les comités stratégiques de filière en charge de façonner cette politique industrielle par filière française et les actions concrètes portées par ailleurs par la dge sur ces plans de relance et les différentes actions industrielles et enfin de donner une meilleure lisibilité à à ces start up deep tech pour que le tissu industriel puisse s'en saisir on pensait effectivement que ces marchés étaient au coeur de notre rebond effectivement économique en priorité sur ce pacte productif français et la situation sanitaire n'a fait que nous confirmer ses priorités donc donc quelques quelques rapides informations que les entreprises et plus matures ne vont pas découvrir mais pour tous donc sachez qu'au sein de la deep tech finalement un objectif partagé c'est ce développement technologique où start up et grand groupe amène le meilleur de leurs compétences respectives avec comme objectif pour les start up d'accéder plus facilement à de nouveaux marchés de créer de nouvelles opportunités business et de profiter de votre expertise de la industrialisation pour co-développer de nouveaux produits côté grand groupe bien sûr l'un des avantages forts c'est de pouvoir développer cet écosystème d'innovation et cette culture d'entreprise d'investir et c'est finalement très en lien avec cette spécification qui s'est opérée ces trois dernières décennies sur l'innovation où les grands groupes se concentrent sur l'industrialisation et la commercialisation et les start up s'incarnent comme vecteur incontournable de transfert des technologies des universités vers le marché dans les chiffres clés finalement au sein de notre compétition hello tomorrow on a la chance d'avoir la plus grosse compétition de start up internationale et d'avoir ces six dernières années vraiment pu observer le développement de cet écosystème du tech à l'international en france en europe on a toutes nos chances et donc c'est un marché qui est principalement tourné vers le b2b l'industrie peu importe les catégories effectivement si on regarde l'un de nos finalistes en biotech cette année et donc il est suédois et et donc sa solution va porter sur le développement de cellules photovoltaïques plus efficaces à partir d'algues si on regarde en environnement pareil l'un des finalistes carbon capture technologies au canada va s'attacher à réintégrer le co2 dans divers matériaux donc le b2b il est au coeur des préoccupations de ces deep tech et leurs attentes elles sont multiples tout à l'heure nous aurons le témoignage de beaucoup de grands groupes vous n'êtes pas là que pour du financement ou de l'accès marché vous êtes aussi là pour amener la visibilité à ces start up au sein de votre filière la crédibilité par vos collaborations et leur réussite et donc cette attente au sein d'écosystème de roi est désormais vraiment partagé par tous on est passé à un stade de maturité et enfin vos expertises sur l'industrialisation et l'expertise business accès marché sera très important dans l'écosystème en général si on dézoome et qu'on ne parle plus seulement que de deep tech mais de toutes start up confondues et de leurs relations donc avec les grands groupes effectivement une des attentes à la création de nouvelles offres et de valeur ajoutée pour les clients finaux on retrouve ce gain en termes d'image et cette attente de réalisation de poc mais on sent que dans la communauté deep tech et sur ces sujets technologiques et scientifiques à forte valeur ajoutée la maturité et l'envie de co développement est passé aussi au delà du poc pour passer à l'échelle côté start up bien sûr l'augmentation de leur chiffre d'affaires l'acquisition de nouvelles références et l'augmentation de visibilité bénéfices à ces collaborations elles sont multiples comme je vous le disais vous croisez le meilleur des deux mondes des cultures des capacités des talents avec côté grands groupes en points importants à noter une impression positif de retour sur ces collaborations l'occasion d'implémenter de nouvelles technologies dans votre filière et vos coeurs de marché et un vrai gain d'expertise et côté start up faire le visé de votre expertise industrielle faire des pénétrations marchés accélérées et accéder à vos capacités de financement en points de souffrance ils sont finalement partagés et ça se concentre sur une gestion de la relation des start up qui pourrait être plus fluide et un passage à l'échelle terrain et industriel qui reste complexe et côté start up cette impression aussi parfois de lenteur administrative de l'odeur juridique au coeur des enjeux et c'est d'ailleurs pour santé et agriculture une des actions transverses qu'on mènera sur ces marchés faciliter la formulation de recommandations et contrat type à la fois particulier à ces marchés et pour les des particularités plus générales qui s'appliquent à tous les marchés vis-à-vis des deep tech qu'on vous livrera pour la restitution d'octobre des obstacles particuliers pourquoi parce que la deep tech c'est parfois être en inconnu marché être en inconnu technologique parfois un peu des deux et donc forcément pour définir cette relation dès le début c'est plus compliqué ça va demander des étapes de redéfinition du territoire stratégique de la start up et du grand groupe plus régulière en matière de stratégie c'est aussi compliqué quand on a parfois le nez dans le guidon d'une technologie d'une solution innovante d'arriver à adopter le discours de création de valeur et de de bénéfices finalement de ces technologies beaucoup de formations et de travaux ont été faits auprès de l'écosystème français pour travailler à cette culture de l'entrepreneuriat et à une vision plus market pool que techno pool comme on dirait dans le jargon avec les coûts de marché et la valorisation des technologies donc ça reste un des enjeux et enfin forcément c'est vrai pour tout l'écosystème et particulièrement pour les deep tech qui sont parfois des changements profonds des procédés des processus ou de vos marchés et parfois des investissements significatifs on le disait tout à l'heure le plan climat de bp france c'est un un vrai boost pour notre activité française le think tank ici four et des économistes climatologues estime entre 55 et 88 milliards par an pour le marché français seulement de financement pour vraiment passer aux objectifs de décarbonation qui nous attendent jusqu'à 2023 la moitié étant attendue du public l'autre moitié de votre contribution donc du coup effectivement c'est important d'avoir des parrainages et accès aux financements pour passer à l'échelle et industrialisation donc voilà c'est quelques mots sur ces collaborations en groupe start up que nos entreprises vont s'attacher à illustrer ainsi que les témoignages des start up dans un instant benoît je t'invite sur scène et en attendant que tu nous rejoignes effectivement en plongeant dans nos échanges dans les cadrages du marché on a vu l'importance qu'il y avait à pouvoir accélérer ces collaborations mais sur l'ensemble en fait de la chaîne de valeur de à plein de l'industrie est ce que benoît tu dois rejoindre parfait je suis désolé juste parfois un petit lag parce que entre ma projection et mon écran je ne peux pas vous afficher en double donc benoît la parole est à toi merci beaucoup christophe et merci beaucoup pour l'organisation de cet événement donc qui porte sur un sujet effectivement clé pour pour nous à des pays et puis de manière générale pour décarboner notre économie donc je vais rapidement vous présenter un panorama de la décarbonation de l'industrie et ensuite les différentes mesures qui sont mises en place en france donc au niveau du gouvernement et puis chez nous à des pays france donc moi je suis responsable transition énergétique à la direction de l'innovation donc je m'occupe de tous les sujets de l'énergie au sens innovant du terme c'est à dire en particulier l'hydrogène qui sert évidemment la décarbonation industrie mais aussi les sujets de mobilité propres de méthanisation de nouveaux nucléaires etc donc le secteur de l'industrie aujourd'hui en france génère environ 20% des émissions de gaz à effet de serre j'imagine que vous avez ce chiffre en tête donc c'est un chiffre assez important et donc le secteur de l'industrie contribue une manière assez substantielle aux émissions de gaz à effet de serre il faut quand même préciser que l'industrie lourde le fait beaucoup plus que les autres industries l'industrie lourde étant l'acier la cimenterie l'aluminium ou l'industrie chimique donc le les marges de décarbonation dans ces secteurs là sont clés décarboné le secteur de l'industrie est donc indispensable pour atteindre les objectifs de neutralité carbone qui sont fixés au niveau français européen et cette contrainte ça s'ajoute je dirais à celle de la mise en place d'un plan de relance qui fait suite à la crise du covid et qui a pour ambition finalement de localiser de réindustrialiser nos territoires toute la chaîne de valeur de l'industrie est concernée de l'amont à l'aval mais aussi en passant par les chaînes intermédiaires l'industrie bas carbone qu'est ce que ça veut dire ça veut dire une adaptation de l'approvisionnement en énergie d'abord de l'efficacité énergétique des process industriels de la production de chaleur renouvelable c'est particulièrement important de l'électrification des usages et des procédés et du captage et du stockage de co2 il faut pas oublier également la partie aval de la chaîne qui consiste à réemployer à recycler les matériaux utilisés dans l'industrie puisque c'est particulièrement important dans le cadre d'une économie circulaire territoriale qui contribuerait aussi à la décarbonation de l'industrie la transition du secteur ne sera pas facile évidemment et les difficultés seront différentes en fonction des des sous secteurs d'activité donc en fonction de l'acier du ciment de l'aluminium notamment les stratégies de décarbonation sont différentes et devront prendre en compte les enjeux de compétitivité des entreprises dans un contexte de repli de tension commerciale qui est assez fort en ce moment et que la crise du co5 19 a révélé donc tous ces éléments sont pris en compte et ont été pris en compte dans le plan de relance donc qui a été annoncé en début de semaine la semaine dernière et en début de semaine par le gouvernement de manière plus détaillée contient deux volets un volet qui consiste à investir dans les procédés industriels précisément qui sont moins émetteurs donc en particulier s'agissant du remplacement des centrales charbon ou des centrales à gaz par de la biomasse donc là l'idée de ceux de ce volet est donc d'investir dans des technologies plus tôt alors que le second volet qui consiste à compenser le surcoût d'énergie nécessaire pour décarboner l'industrie par rapport aux énergies fossiles donc là il s'agit plutôt d'un d'un soutien en l'exploitation je dirais pour renforcer la compétitivité des industriels en tout cas la maintenir à niveau voire la renforcer à l'avenir et d'ici à 2030 l'enjeu étant évidemment de créer une industrie qui soit compétitive à horizon 2030 et de réduire au total 11% des émissions de gaz à effet de serre l'enjeu aussi de ce plan et dont on ppi france prend pleinement part et de structurer des des écosystèmes territoriaux s'agissant de la décarbonation de l'industrie donc je pense particulièrement à l'usage de la biomasse par exemple qui permet de produire du biogaz et donc de la chaleur industrielle on peut également mentionner aussi l'hydrogène décarboné donc là l'enjeu est vraiment de créer des chaînes de valeur au niveau territorial pour évidemment créer de la valeur ajoutée au local au niveau local mais aussi pour les industries de s'affranchir d'éventuelles dépendances et de fluctuations de marché externes qui sont liés à l'utilisation du gaz par exemple donc pour finir s'agissant de bpi france on a lancé cette semaine un grand plan climat en partenariat avec la banque des territoires un plan climat de 40 milliards d'euros à horizon 2024 et qui s'articule autour de trois axes le premier étant d'accélérer la transition énergétique et écologique des entreprises et là on consacre environ 1,5 milliard d'euros à la décarbonation en tant que tel le deuxième axe est de doubler les financements d'énergie renouvelable qui sont déjà consacrés à bpi france et le troisième axe est d'investir dans les green tech dans les solutions techniques qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique donc là l'enjeu est vraiment d'investir dans les technologies pour assurer la compétitivité de l'économie voilà pour un panorama global et je veux je je suis à votre disposition pour vous donner des détails sur la déclinaison des différents plans et n'hésitez pas je sais pas si christophe t'a prévu de d'autres échanges ensuite je pense que enfin en conclusion on pourra sûrement revenir sur les commentaires avec pascal et toi s'il ya des questions sur le plan climat et les prochaines actions des pays france que vous allez flécher parce que j'imagine que ça va pouvoir intéresser les start up et dans le chat n'hésitez pas à poser les questions à benoît sur plus de précisions sur les appels d'offres pour pouvoir rebondir sur les opportunités qui sont déjà fléchées dans le plan effectivement grand groupe start up on vous invite à y répondre ensemble parce que ce sera très intéressant de pouvoir avoir des dossiers originaux pour cette relance et donc ça c'est dans la partie chat merci merci à toi benoît j'ai appelé olivier à se préparer olivier le testier groupe vp recherche et développement d'un liquide à nous rejoindre sur scène et donc petit point d'information sur la partie fonctionnelle de votre écran de droite de vos chats et questions dans le chat des questions à des intervenants ayant déjà pris la parole et dans la partie question toutes les questions que vous aurez sur les pitchs des start up et les témoignages grands groupes start up pour pouvoir upvoter les meilleures questions et prendre quelques questions à chaque fois pour ces acteurs mais en tout cas benoît merci beaucoup pour ces précisions merci merci encore et nous retrouverons le 20 octobre pour détailler ces actions les premiers projets des plans de relance et comment on ancre contre directement je rajoute un élément donc s'agissant de la décarbonation de l'industrie qu'on aurait pu dire en conclusion mais que je profite de dire là c'est que effectivement le sujet est particulièrement important pour bpi france et on organise d'ailleurs un événement le 1er octobre sur ce sujet une table ronde en fait big qui est un événement plus large de bpi france bpi france in a génération qui devrait avoir lieu à bercy et qui consiste en l'organisation de différentes tables rondes atelier master class etc donc il y en a une sur la décarbonation de l'industrie je vous invite à y participer et bien super benoît d'ailleurs si tu as le lien à partager aux participants dans le chat n'hésite pas et déjà quelques questions pour te tenir occupé cette prochaine 10 minutes j'ai l'impression que le plan provoque beaucoup de questions donc olivier merci de nous avoir rejoint un liquide est un acteur important et majeur de ces collaborations grand groupe start up un acteur majeur de cette décarbonation il ya des récentes annonces avec le monde de l'aéronautique on leur a vu comment percevez vous les priorités finalement de votre industrie en matière de décarbonation comment voyez-vous la relation grand groupe start up comme étant une des dynamiques finalement de cette performance et finalement quelles recommandations générales pourriez vous donner à notre audience avant que nous rentrions dans le détail et notamment avec accélère au moment des témoignages grand groupe start up par ailleurs mais olivier la parole est à vous merci christophe vous m'entendez bien c'est bon ok donc je remercie d'abord de m'avoir invité à dire quelques mots pour cette introduction c'est d'autant plus facile d'intervenir maintenant que christophe et benoît ont dressé le décor et les éléments que vous avez apporté en fait vont tout à fait avec ce que je vais vous dire maintenant donc ça rend ma tâche encore plus facile alors la stratégie d'air liquide se passe où les trois tendances sociétales qu'on a identifié et qui évidemment définissent la stratégie d'air liquide c'est la santé que le vieillissement de la population le digital et évidemment la transition énergétique nous avons annoncé d'ailleurs il ya en fin 2018 nos objectifs en termes de de l'objectif climat réduction de 30% de notre intensité carbone d'ici à 2025 et donc pour arriver à ces objectifs là on a vu un certain nombre de thèmes déjà qui avaient été évoqués par benoît j'aimerais le les mettre en avant avec les mots d'air liquide ces trois types d'activités la première c'est déjà de faire ce qu'on fait bien le faire encore mieux plus efficacement et consommer moins d'énergie et être plus renouveau plus plus sustainable deuxième sujet c'est proposer des solutions alternatives à la production des gaz que l'air liquide vend notamment en parlant beaucoup en ce moment de l'hydrogène hydrogène à l'eau carbone que ce soit pour la mobilité ou pour pour l'industrie et puis le troisième sujet qui nous intéresse aussi c'est des des applications nouvelles sur lesquelles on travaille le captage du co2 et l'utilisation du co2 pour faire de l'oxygène d'ailleurs tout à l'heure je crois que bernard lié d'os sera en compagnie de dnd start up qu'on héberge dans accélère qui travaille sur sur ce sujet là et le cap d'utilisation du co2 comme comme matière première donc ça c'est trois trois types d'activités que l'air liquide regarde de près et juste pour donner un chiffre je me suis pas présenté pardon mais olivier le tessus je suis patron de la rd du groupe air liquide 55 % de nos portefeuilles de projets aujourd'hui c'est sur des sujets transition énergétique et donc c'est réduction de nos consommations d'énergie essentiellement l'électricité solution alternative et puis après nouvelles applications qui utilisent notamment le co2 dont ce qu'on vous présentera tout à l'heure alors comment on fait ça là ça me permet de mettre en avant c'est le côté ouvert et collaboratif de la stratégie de l'innovation du groupe air liquide on va s'associer avec les meilleurs qui existent qui travaillent sur les sujets qui nous intéressent et on fait ça comment dans nos campus d'innovation le plus proche je suis basé à paris mais le plus proche ici c'est le plus sur le plateau de paris saclée où on a le campus innovation paris où on va trouver sous le même toit des experts académiques enfin marchés des experts techniques nos partenaires académiques industriels nos clients et qui vont utiliser et mettre à profil le savoir qui est sur site et les tests les plateformes de tests pour simuler les problèmes des clients et essayer de les adresser et ça évidemment on le fait avec les start up alors en termes de chiffres c'est une centaine de partenaires académiques autant de partenaires industriels et plus de start up avec lesquels on travaille et en plus de ça dans le campus innovation paris on a depuis juin 2010 9 donc à peu plus d'un an ouvert notre premier accélérateur de start up ditec qui à ma connaissance est unique dans sa taille par sa taille en europe donc l'organisation qu en plus mettre le client et les partenaires autour de la table et travailler ensemble c'est vraiment l'approche que l'air liquide a choisi et c'est donc pour ça que on a ces campus dans les écosystèmes tels que sur le paris saclay tel que sur la côteuse des états unis ou en asie en chine et à shanghai ou à tokyo on va s'appuyer sur l'écosystème industriel académique les start up pour travailler ensemble et adresser les challenge qui sont en face de nous et considère qu'aujourd'hui alors certes air liquide est le leader l'expert mondial de ce qu'on appelle chez nous les petites molécules essentielles l'azote l'oxygène l'hydrogène qui sont le co2 qui sont essentiels à la vie à la matière à l'énergie et un des rôles de la rv c'est de continuer à développer cette cette expertise dans ces molécules en travaillant sur ces sujets et en identifiant et en collaborant avec avec les meilleurs dans ces écosystèmes et donc l'environnement start up l'écosystème l'accélérateur ditec accélère ce sont des éléments importants de cette stratégie voilà ce que je voulais vous dire à l'introduction je sais que bernard liédoz tout à l'heure expliquera plus en détail ce que c'est accélère donc accélérateur de start up dans le deep tech et notamment avec une intervention d'une start up qui a choisi de re de joindre cette accélérateur plutôt cette année merci beaucoup olivier comme pour benoît je vous invite à regarder dans le chat les questions qui ont rentré à air liquide et à vos récentes annonces qui sont dynamiques vous allez être un acteur comme on comme on dirait dans le jargon énebleur de toutes ces industries pour leur décarbonation et donc et donc vous êtes central non pas aux collaborations avec les start up mais aux collaborations avec les grands groupes et vous avez un rôle d'intégration unique de ces deep tech au sein d'écosystèmes industriels merci beaucoup olivier je reprends la main pour partager merci encore pour partager nos différents intervenants qui vont nous rejoindre maintenant sur le à plat sur le plateau je m'excuse par avance parce que de temps en temps light storm bug et donc je ne peux soit pas m'afficher en grand soit pas affiché que powerpoint en tout cas voilà donc notre trois intervenants alors un petit un petit laïus d'introduction finalement avec ce panorama de la décarbonation ce qu'on voulait vous montrer c'est avec trois pitch de cinq minutes et puis après cinq minutes de questions réponses quels sont les technos et les usages que développent ces start up deep tech dans le monde de la décarbonation quelles transformations elles apportent à la chaîne de valeur actuelle quels sont les apports particuliers aux grands groupes que ces deep tech peuvent permettre soit dans le renouvellement des procédés soit dans la création de nouvelles offres et puis surtout quels sont les vrais freins rencontrés dans vos collaborations auprès de l'écosystème et vos envies de collaboration à venir ou vos appels finalement à la communauté en matière de prochaines opportunités donc dans la première intervention finalement un des moyens de réduire la décarbonation enfin de réduire ces émissions c'est la gestion de énergie 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 à des algorithmes fondés sur l'intelligence artificielle qui permettent une surveillance énergétique une gestion opérationnelle qui vont réduire jusqu'à 15% des consommations d'énergie sur un site industriel donc pendant que je parlais arnaud j'imagine que tu es en ligne je vais juste devoir me déconnecter pour vérifier que c'est bien le cas hop et voilà nous as tu rejoins arnaud super et donc du coup arnaud le détail technique c'est que je vais projeter des slides et puis tu me dis quand je passe et je te laisse la parole du coup pour répondre à ces questions tu as cinq minutes et la scène est à toi donc je me remets sur la présentation la parole est à toi arnaud ok bonjour à tous donc je suis arnaud le grand le dirigeant d'energents si voilà on va vous présenter rapidement nos cas d'usage qui font faire des économies d'énergie et de co2 à l'industrie grâce à l'intelligence artificielle donc pour présenter energiens si slide suivante en quelques mots donc on est une société technologique à 7 ans on est 30 personnes on a élevé 10 millions d'euros depuis notre existence on a trois grandes compétences on est des spécialistes de la donnée et de l'intelligence artificielle on ne parle que d'énergie donc énergie avec un grand e en électricité gaz naturel etc tout ce qui va se consommer en termes d'utilité aussi derrière ces énergies primaires et puis on ne travaille que dans le manufacturing dans tous les secteurs industriels qui consomment de l'énergie voilà quelques mots sur slide suivante sur l'industrie même si une intro sur le sujet tout à l'heure donc 20% d'émissions de co2 donc c'est évidemment un secteur central qu'on doit adresser voilà c'est faire des économies de co2 et d'énergie dans ce secteur c'est plus une option pour info dans ce secteur on a en général l'électricité et le gaz naturel en énergie primaire qui concentre l'essentiel des consommations d'énergie et des émissions de co2 vraiment devant devant le reste les usages qui correspondent à ça c'est essentiellement le parc de machines bien sûr dans les usines largement devant l'énergie consommée par l'enveloppe du bâtiment ou transport alors évidemment ça dépend de chaque type de secteur industriel mais voilà il faut bien prendre conscience que l'impact co2 d'une usine en fait c'est l'énergie multipliée par par un facteur d'émission donc quand on attaque l'efficience énergétique d'une usine on attaque forcément son bilan carbone dans la même dans la même direction donc slide suivante juste un petit mot de contexte il faut bien prendre conscience aujourd'hui les industriels ils utilisent des outils qui vont vers le 4.0 mais le chemin est encore un peu un peu un peu long il faut se mettre à la place d'un opérateur dans un site industriel c'est une personne qui est effectivement dans le feu de l'action son job c'est pas de faire de l'analyse sur un tableur et donc vous imaginez bien la souffrance quand il faut réunir des données de prod des données d'énergie des données de maintenance tout ça en général c'est très hétérogène c'est éparpillé dans plein de systèmes d'information différents donc voilà le besoin c'est vraiment de piloter en temps réel avec un outil qui va vraiment faire justement levier pour pousser des recommandations sur le terrain bien très concrète et puis l'enjeu corporate pour les grands groupes c'est évidemment de faire converger l'ensemble du parc d'usine quand on a plusieurs centaines d'usines dans le monde avec des histoires différentes avec des technologies hardware middleware iot différentes il faut emmener tout le monde dans la même direction voilà donc pour concrètement pour vous montrer à la page suivante ce qu'on fait donc emergency en gros c'est un logiciel dans le cloud qui va prendre en fait les données brutes issues des capteurs dans l'usine tout type de données tout type de capteurs et qui va les marier aussi avec des données extérieures et on va utiliser nos algorithmes pour les faire parler ces données donc on va détecter des nouveaux gisements d'économie d'énergie et en général on fournit jusqu'à 15% de gains sur la facture sur le bilan énergétique et co2 d'une usine tout ça avec un ROI de moins d'un an quel que soit le secteur ça c'est la proposition de valeur et donc je vais vous montrer quelques cas d'usage pour pour terminer sur les pages suivantes donc on travaille par exemple dans la variabilité des consommations et surtout ce qu'on fournit c'est en temps réel une vision vraiment du kilowattheure d'énergie consommée par tonnes fabriquées ou par unité de production de fabrication et donc on est capable aussi de fournir en temps réel le bilan carbone en grammes en kilos équivalent de co2 par tonnes ou unité fabriquée donc ça ça permet tout de suite de voir dans un atelier si pour le même produit fabriqué par exemple je sais pas moi une tonne de yaourt fabriqué sur plusieurs heures dans une laiterie si on va consommer une fois trois fois ou cinq fois la quantité d'énergie minimale et donc le bilan carbone minimal qui serait le plus sobre de l'usine et donc avec nos algorithmes on va travailler cette variabilité on obtient déjà des gains assez substantiels qui permet déjà de rembourser le projet avec le ROI dont je parlais alors on va aussi plus loin avec la plupart de nos clients page suivante avec l'algorithmie donc on fournit aussi des parce que je disais donc la comptabilité énergie énergétique en temps réel par produit donc avec des rapports on est capable de dire voilà exactement vous avez fabriqué telle pièce dans votre usine telle référence vous avez tant de co2 dedans et ça forcément quand on passe d'un bilan carbone annuel à quelque chose de temps réel ça ouvre les yeux ça implique des équipes qui ont envie de s'y intéresser et c'est comme ça qu'on arrive à avancer tout de suite sur le sujet avec de l'impact pour vous montrer les choses les plus avancées qu'on fait slide suivante donc on fait aussi avec notre logiciel de la prédiction on est capable de préduire dans la minute l'heure ou la journée qui vient la consommation d'énergie et donc le bilan carbone de l'usine en fonction du planning et des variables d'influence de tous les événements qui ont lieu dans l'usine donc ça ça est vraiment aussi en termes de pilotage des personnes sur le terrain et puis slide suivante on a une technologie qui permet en fait de visualiser instantanément en fait par exemple en vert la quantité d'énergie minimale qui est nécessaire pour fabriquer ses produits et puis nous on calcule avec nos algorithmes en jaune et en rouge vraiment pour simplifier les gaspillages d'énergie qui éloignent de cet optimum et puis on montre en bleu les économies qui sont faites en temps réel donc ça c'est extrêmement motivant et c'est simple à adopter pour les opérateurs donc ça paraît tout simple mais c'est pour ça que ça fonctionne il faut se mettre à la place des opérateurs vous si vous conduisez à votre voiture sans compteur ni gps ni waze ben voilà arriver à l'heure c'est un challenge nos clients c'est pareil en fait ils peuvent plus revenir en arrière une fois qu'ils ont adopté ce genre de technique voilà pour conclure donc on travaille avec voilà tout type de secteur industriel je vous ai mis quelques références donc les eti les grands groupes les énergies intensifs on a des références dans tous les domaines dans le papier dans l'acier bien sûr dans la chine donc les gros consommateurs mais aussi dans l'automobile en france en europe et à l'étranger donc voilà si vous vous êtes intéressés par ce type de projet n'hésitez pas à me contacter voilà je vous laisse dans le chat mon email et puis vous pouvez aller sur notre site web en urgency.com vous aurez aussi plein de cas d'usage et l'opportunité de contacter voilà à vous dispo sur les questions eh bien on a le temps de prendre une question donc je sais pas si dans les questions il ya déjà une question alors moi j'en ai une en attente que l'audience peut-être réagisse aujourd'hui de votre point de vue quels sont les grands drivers qui poussent des grands groupes à se décarboner il y en a deux le premier c'est de manière très pragmatique la réglementation parce qu'aujourd'hui il ya tout un arsenal réglementaire qui engage effectivement les industriels à faire des économies d'énergie à faire des liens carbone des audits énergétiques ou alors à se lancer dans des démarches volontaires de type iso 500001 qui sont des démarches d'amélioration continue donc ça c'est aujourd'hui un sujet incontournable et central chez tous les industriels et puis la transformation numérique vraiment la révolution 4.0 qui fait qu'aujourd'hui il ya beaucoup de données qui dorment dans les dans les usines et qui sont exploitables et avec ces données on a de la valeur et nous on constate souvent chez les industriels que quel que soit l'âge d'un site industriel quelle que soit la technologie de métrologie de transmission des données par l'internet des objets on arrive toujours à identifier des gains accessibles dès la première année donc c'est très motivant et voilà ça incite ça doit inciter les industriels à y aller parce que effectivement les objectifs co2 qu'on doit atteindre sont sont quand même très ambitieux et on a très peu de temps et voilà fournir ce genre d'impact en un an c'est vraiment je pense une belle opportunité et voilà nos clients aujourd'hui ne ferait pas du tout ok et bien deuxième question qui vient de l'audience cette fois ci quels sont les principaux points de résistance au sein d'un grand groupe quand vous avancez au delà du discours justement de rentabilité en fait il y en a de moins en moins parce que au début il ya quelques quand on a démarré effectivement il y avait des questions sur le cloud on se rend compte aujourd'hui tous les industriels utilisent massivement des outils sas donc il ya une vraie révolution aussi en termes de système d'information ils ont numérisé leurs machines les données sont plus facilement accessibles donc ça évidemment modulo les enjeux de confidentialité et de cybersécurité qu'on adresse ça se passe toujours très bien donc ça c'est vrai que c'est un enjeu après il ya l'enjeu de se déployer à grande échelle dans des démarches où effectivement il ya des contraintes des fois de matières premières de sécurité de perte de personnel qui s'impose parce qu'on doit toujours faire le même produit avec la même qualité la même sécurité dans l'usine et donc des fois il peut y avoir des petits freins culturels mais nous on arrive toujours à fournir ces économies de co2 d'énergie sans rien changer à la recette du produit ni à la qualité à la sécurité ok très bien les enjeux d'intégration sont clés et on va dire de simplification de ces outils pour une adoption forte c'est toujours un vrai blocage il ya d'autres questions qui vont vous arriver dans le chat et qui sont j'ai l'impression de prochains marchés pour vous arnaud merci encore pour l'intervention et je vous laisse rebondir sur les autres questions dans le chat je vais maintenant appeler Mathieu à nous rejoindre Mathieu de neuville directeur général de mater up alors mater up ça fait quoi ça propose peut-être de remplacer des intrants par des intrants plus efficaces notamment dans le domaine du ciment bas carbone c'est vrai que il ya des matières premières au cycle de vie très polluant c'est le cas du ciment la fabrication responsable de plus de cinq à six pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre à travers le monde et mater up a développé un ciment d'argile innovant qui permet que au stade de fabrication ce soit moins émetteur que la régulisation thermique soit meilleur que d'autres ciments et qui soit donc source d'économies de chauffage qui est celle ci la première cause d'émissions de gves dans le monde en plus il est recyclable ce matériel donc du coup Mathieu je t'invite à me rejoindre c'est moi qui projeterai tes slides et la scène est à toi voilà sur ta bonne side c'est bon très bien ok bonjour à tous donc Mathieu neuville c'est exprimé alors mater up c'est une start up industrielle on n'a pas encore deux ans on a tout à voir de deux ans au mois d'octobre on est basé en région nouvelle aquitaine dans le sud des landes alors quelques éléments de contexte dans le milieu du bâtiment et après je vous présenterai la technologie donc en france le secteur du bâtiment de bâtiment représente à lui seul 34% des gaz à émission de des dégesses si on prend en compte la construction et la vie du bâtiment et un autre chiffre le btp génère 70% des déchets donc c'est des c'est des chiffres qui sont assez conséquents et si on zoome dans le bâtiment on s'aperçoit que le béton est le principal contributeur du bilan carbone d'un bâtiment on est à hauteur à peu près de 8% le béton constitue donc un levier majeur pour atteindre la neutralité carbone dans ce secteur du bâtiment alors comment chez mater up on répond à ces enjeux mater up fournit au secteur du bâtiment des bétons bas carbone dont le coeur technologique repose sur un lien d'argile alors ce coeur technologique a été brossé la technologie s'appelle crossline placement 3c technologie 3c et elle permet de réduire l'empreinte carbone des béton de 50 à 80 % de co2 et également ce qui est intéressant c'est que ça confère au béton des propriétés hygrothermiques qui sont élevés donc ça apporte en quelque sorte des qualités d'usage intéressantes aux habitants alors nous proposons cette alternative environnementale au béton de ciment conventionnel et on produit donc ces bétons de terre ces bétons d'argile à partir soit d'argile de carrière et là on parle de béton d'argile soit à partir de terre d'excavation chantier et dans ce cas là on parle de béton de site pour être très clair donc on a une technologie qui transforme aussi bien l'argile de carrière que les terres d'excavation et on transforme en un béton de terre qui est un béton bas carbone que que le monde du bâtiment demande de plus en plus alors en plus de cette dimension décarbonée les atouts de ces bétons sont ici sont accessibles au niveau économique ils sont certifiés ils sont issus des ressources locales ils s'inscrivent dans l'économie circulaire on valorise une matière première les terres d'excavation qui est un déchet et ils sont esthétiques ce qui plaît de plus en plus à de nombreux architectes alors comment on se situe dans la chaîne de valeur donc on propose des bétons de terre clé en main aux constructeurs donc on garantit une mise en oeuvre industrielle pardon on ne change pas du tout en fait les le process industriel ce qui fait qu'on a des bétons qui sont économiques au final on a une empreinte carbone qui est réduite de 50 à 80 % de co2 notre notre matériau est certifié et on a une performance mécanique qui est élevée sur toute une gamme de produits notamment par rapport au béton d'argile le c25 30 ça parlera peut-être aux initiés qui représente 80 % du marché domestique alors au niveau de la chaîne de valeur on se situe aussi bien en amont en amont par rapport à la maîtrise d'ouvrage qui a de plus en plus de d'exigences en termes de de construction bas carbone en effet il ya là il ya l'aéro 2020 qui va arriver d'ici l'été 2021 l'année prochaine et qui va imposer aux constructeurs de construire bas carbone donc on situe aussi bien donc en amont qu'en aval puisqu'on valorise les terres d'excavation en béton bas carbone alors mater up on est un acteur industriel une dimension qui s'articule aujourd'hui autour de deux axes la réalisation d'une usine pilote et puis le déploiement de solutions auprès d'un réseau de partenaires stratégiques centralier préfabricants constructeurs qui sont aussi bien des outils régionales que des grands groupes que des bonnes transitions pour évoquer cette relation avec les les grands groupes statu start up grand groupe l'équipe dirigeante aujourd'hui et des tissus de ces grands groupes a passé a été formé dans ces grands groupes donc on a en fait cet adn on sait parler aux grands groupes on est issus donc de la de l'industrie de la chimie et de la finance avec une équipe complémentaire et aujourd'hui nous portons un modèle d'entreprise impact en nous positionnant vous l'avez compris sur le marché du bout du béton qui est un marché qui est considérable puisque ça représente 1100 milliards de dollars au niveau mondial c'est en fait le produit le plus manufacturé après l'eau donc c'est un marché qui est colossal donc l'idée c'est de le projet industriel c'est de décarboner le secteur du bâtiment en répondant à cette opportunité de marché qui est inédite qui est celui du marché du bas carbone qui est vraiment le marché actuel du béton également on propose d'accompagner ce marché de la construction qui a déjà initié un virage écologique mais l'idée c'est d'accélérer ce virage là d'une part en associant une green tech et une deep tech et d'associer l'agilité d'une startup et la puissance de ti régional et de grands groupes pour pouvoir massifier la mise en oeuvre de ces solutions et bien sûr massifier l'impact carbone de ces l'impact carbone global de la construction voilà ok présentation générale et ben merci beaucoup mathieu déjà une question peut-être sur le alors elle était ouf il y en a eu plein d'échanges depuis j'essaie de la retrouver la durée de vie du béton je sais si vous avez plus d'infos techniques là dessus alors aujourd'hui le matériau qu'on va qu'on va commercialiser c'est le béton d'argile le sur les questions de béton de site c'est vrai qu'on avance assez vite la durée vie du béton de site et du béton d'argile on est équivalent à des bétons conventionnels dans le cadre de la certification et dans le cadre de nos développements on s'inscrit vraiment dans le dans la même dans les mêmes performances technologiques qu'un béton classique donc durée de vie équivalente à un béton de un béton conventionnel ok et dans le cycle de vie de son recyclage est-ce qu'il y a plus de comment dire de bénéfices de sur ce type de béton de ciment à l'argile alors au niveau du recyclage c'est des tests qu'on est en train de réaliser on s'inscrit dans le dans la dynamique du recyclage parce qu'on valorise les terres d'excavation donc on va chercher aujourd'hui un déchet qui peut être valorisé déjà dans certaines applications tp aussi en agriculture mais on en on le valorise sous la forme d'un matériau qui a haute valeur ajoutée pour la recyclabilité c'est des choses qu'on est en train de regarder et on va apporter des réponses très bientôt on se structure aujourd'hui je sais je l'ai pas dit mais avec des le monde académique on va créer une chaire industrielle dans quelques mois avec l'université de peau et également on va avancer avec l'université de bordeaux pour avancer sur ces questions là ok très clair et puis comme Arnaud Mathieu je vous invite à avoir les prochaines questions qui vont arriver dans la partie chat pour vous merci encore et du coup c'est l'occasion d'inviter Hugues de Fréville à me rejoindre pour présenter Newit alors Newit en attendant que Hugues nous rejoigne président de Newit effectivement pouvoir réutiliser cette forme d'énergie dissipative contenue dans l'environnement industriel que ce soit sur les cycles, les lignes de production c'est important et ça permet de pouvoir économiser fortement ces consommations et de réinjecter dans le réseau cette énergie Benoît le disait c'est un des points capital des actions à mener sur la décarbonation donc Hugues je ne sais pas si tu as réussi à te connecter Marwan tu me dis s'il y a un souci technique tiens-moi au courant et donc du coup Newit propose des solutions énergétiques sur mesure pour un industriel qui combine solaire thermique, récupération de chaleur et stockage pour leur réutilisation Bienvenue Hugues même consigne que pour Arnaud et Mathieu il faudra que tu me le dises quand tu veux passer sur une slide et puis la parole est à toi pour nous présenter Newit Parfait, merci beaucoup merci aux organisateurs et bonjour à tous donc effectivement je vais vous parler de Newit donc tu peux effectivement passer la première slide merci donc pour planter un peu le contexte on va effectivement parler moi je vais vous parler de chaleur la chaleur, le besoin d'énergie thermique c'est près de 50% de la consommation finale d'énergie bien devant l'électricité, bien devant le transport et on en parle assez peu et sur cette chaleur-là il y en a beaucoup qui est consommé par l'industrie près de la moitié ou en tout cas un gros tiers un gros tiers en France et dans d'autres pays plus industrialisés plus industriels près de 50% donc la chaleur renouvelable c'est aujourd'hui la première priorité pour réduire les émissions de CO2 au niveau mondial et par exemple pour faire le parallèle en France c'est vrai que sur la partie électricité électricité renouvelable énergie renouvelable électrique on en parle beaucoup et pourtant on a l'électricité déjà fortement décarbonée alors que côté chaleur on vient directement effacer des énergies fossiles et en France on utilise encore beaucoup de gaz et même encore du fioul et du charbon alors tu peux passer la slide suivante merci donc NewEat on a une jeune société basée à Bordeaux on a 5 ans d'existence on a une vingtaine de collaborateurs donc je disais NewEat notre métier c'est de développer concevoir ensuite on construit en exploite mais surtout en finance des grandes centrales de production de chaleur renouvelable pour décarboner les sites industriels on travaille également avec les réseaux de chaleur urbain mais aujourd'hui parlons surtout de sites industriels donc nos projets combinent différents types de solutions techniques alors depuis la création de la société on s'est surtout focalisé sur le solaire thermique mais depuis quelques temps depuis maintenant deux ans on travaille également sur des systèmes qui viennent combiner la récupération de chaleur le solaire thermique et le stockage de chaleur courte et longue durée alors pour expliquer un tout petit peu ce que c'est le solaire thermique c'est vraiment on travaille sur des technologies classiques des capteurs plans donc c'est les chauffe-eau solaire sur le toit des maisons c'est une tôle noire qui chauffe au soleil on fait circuler un fluide à l'arrière on va chauffer on va faire de l'eau chaude récupération de chaleur c'est tout simplement récupérer les calories perdues dans des sites industriels et il y en a souvent beaucoup que ce soit sur des cheminées sur des fours sur des groupes froids enfin voilà on a différents types de récupération et ensuite le stockage alors pourquoi le stockage on va récupérer tous ces flux énergétiques que ce soit du soleil ou perdu sur le site et ensuite on va les réinjecter à un autre endroit dans le site industriel et l'idée est évidemment de le fournir quand l'industriel en a besoin quand notre client en a besoin et c'est grâce au stockage qu'on va pouvoir découpler décorréler la partie production de la partie consommation surtout que sur de l'eau chaude sur de la chaleur et en l'occurrence donc sur des températures inférieures à 100 degrés qui est le range de température sur lequel on se focalise aujourd'hui on est capable de stocker l'énergie de manière très compétitive avec un vecteur assez simple qui est l'eau alors le stockage courte durée ça va être par exemple stocké un à deux jours de production par exemple d'une centrale solaire c'est des grandes cuves d'eau chaude on vient de réaliser sur une malterie une centrale une cuve de 3000 m3 donc c'est quand même un immeuble de 4 étages enfin c'est une cuve de 12 m de haut et 10 m de diamètre mais également on travaille sur des systèmes de stockage de longue durée où là on va stocker plusieurs mois l'énergie et là la photo que vous voyez c'est par exemple un système de lac artificiel qui est ensuite recouvert d'un isolant d'une vache isolante et qui va nous permettre de stocker en été l'eau chaude produite par nos capteurs et l'hiver restitué au réseau donc sur la slide suivante pour présenter l'intérêt de notre offre c'est bien donc on investit nous-mêmes dans les centrales et en contrepartie on va demander à notre client de s'engager sur la durée pour pouvoir racheter toute l'énergie qu'on va produire alors c'est quoi l'intérêt pour nos clients c'est évidemment qu'on propose de la chaleur compétitive moins chère que le prix des énergies fossiles donc c'est ça notre défi à l'heure actuelle puisque les énergies fossiles sont particulièrement basses surtout depuis la crise la crise du Covid où il y a eu un effondrement global du marché mais on y arrive aujourd'hui notamment grâce aux aides aux aides du fonds chaleur en France de l'ADEME on a également des aides au niveau européen qui sont distribuées au niveau des régions voilà et au-delà d'une énergie compétitive on lui propose surtout une énergie dont le prix est lissé sur la durée puisque là pour le coup on ne va plus dépendre de la fluctuation des énergies fossiles on va pouvoir proposer un prix stable d'énergie sur la durée et évidemment d'énergie renouvelable et donc sans CO2 avec tout le risque de la réglementation qui aujourd'hui n'est pas très contraignante en termes de CO2 qui commence à l'être et va l'être de plus en plus en tout cas on peut l'imaginer alors quelques exemples peut-être pour être plus parlant donc on vient de ce premier projet donc sur une papeterie où qu'on a réalisé en 2018 mis en service tout début 2019 où on vient réchauffer l'eau de complément des chaudières vapeurs donc une centrale de 3 mégawatts qui a un peu plus de 2 millions d'euros d'investissement c'est à ce jour la plus grande centrale solaire thermique de France donc un exemple de nos projets slide suivante on peut voir aussi un autre exemple de projet aujourd'hui au niveau de UIT on vient d'annoncer d'ailleurs le financement d'un groupe de 5 projets pour 15 millions d'euros un financement bancaire ce qui est une grande première dans le solaire thermique ce qui vient montrer que ce type de technologie est aujourd'hui considéré comme fiable robuste et surtout non risqué en tout cas on a réussi à convaincre les prêteurs de la qualité de nos projets voilà donc ce projet là ce deuxième projet sur une malterie où on vient alimenter en eau chaude la malterie pour le séchage du malte donc un séchage qui se fait à 70-80 degrés donc exactement des températures pour lesquelles on arrive à être compétitif aujourd'hui en France avec de la chaleur solaire un dernier exemple sur la slide suivante pour montrer un projet qui peut coupler récupération de chaleur et solaire thermique donc là on est par exemple sur un tunnel de séchage on peut sécher beaucoup de choses par exemple pour faire du béton à un moment il faut sécher pour faire le lien avec le précédent intervenant on travaille par exemple beaucoup avec le secteur de l'argile des matériaux de construction briques, tuiles où on vient là sur ces projets là souvent coupler récupération de chaleur sur les fumées ou sur les fours et ensuite on vient rajouter une centrale solaire thermique et grâce à ça on vient couvrir jusqu'à 20-30% du besoin du client donc réduire d'autant sa facture énergétique enfin en tout cas sa facture de gaz on vient certes la remplacer par une facture de chaleur solaire mais qui est inférieure et donc au final un gain économique pour le client donc voilà pour conclure c'est vraiment new it aujourd'hui donc sur la dernière slide notre ce qu'on propose alors je pense qu'on va passer celle-là parce qu'on ne va pas avoir assez de temps mais sur la dernière slide voilà ce qu'on propose nous aujourd'hui à nos clients c'est d'étudier leur site on va pour chaque projet on fait une ingénierie spécifique on va vraiment rentrer dans la compréhension du process des clients pour pouvoir injecter de l'énergie thermique renouvelable qui correspond à ses besoins voilà donc aujourd'hui c'est des solutions fiables et compétitives on a effectivement dans le cadre du plan de relance différents types de soutien qui perdurent et qui sont de plus en plus mis en avant comme je disais jusqu'à présent l'énergie renouvelable électrique était quand même la filière royale la plus poussée dans notre pays mais aujourd'hui la chaleur et en particulier dans l'industrie clairement le gouvernement se rend compte que c'est un gisement important qu'il faut travailler donc voilà aujourd'hui je pense que c'est un bon timing pour tous les sites qui veulent réduire leurs émissions de CO2 d'étudier l'intégration d'énergie thermique renouvelable comme le solaire thermique ou la récupération de chaleur Merci Hugues pour ton intervention peut-être une première question dont tu nous as parlé mais qui serait reprécisée c'est ce prix de la chaleur New It avec les subventions du fonds chaleur intégrés au modèle aujourd'hui Alors en fait pour chaque projet est différent chaque projet on va vraiment s'intégrer aussi de manière différente donc faire passer nos tuyaux dans les tuyaux du client de manière différente donc les coups peuvent vraiment varier on n'a pas le coût on n'est pas écrasé par le coût du capteur ou le coût de l'éolienne par exemple dans deux énergies renouvelables donc c'est vraiment les tuyaux qui vont faire le coût du projet donc ça peut vraiment changer il y a également une économie d'échelle qui est importante puisque justement ces coûts de connexion ces coûts d'intégration pèsent assez fort dans le coût d'un projet donc une fois qu'on a fait 500 mètres de tuyaux pour aller du terrain on met la centrale au site industriel si on met une plus grande centrale évidemment on va être plus compétitif donc pour donner des ordres de grandeur aujourd'hui en fonction des sites on va pouvoir se situer en termes d'euros par mégawatt-heure entre 20, 25, 30 35 euros du mégawatt-heure en fonction de tous ces critères-là donc surtout la taille de l'installation également les niveaux de température ce qu'il faut voir c'est qu'on est plus compétitif on perd en compétitivité au fur et à mesure que les températures augmentent ça c'est une des problématiques du solaire thermique notre rendement thermique va chuter c'est pour ça aujourd'hui on est compétitif jusqu'à des températures de 80, 90 degrés au-delà il y a d'autres technologies qui existent mais en France sous nos latitudes on n'arrive pas à faire de l'énergie compétitive alors c'est une très bonne question parce que le plan de relance le rappelle effectivement les projets qui permettent d'éviter ces émissions CO2 à moindre coût en ce qui concerne la chaleur bas carbone seront priorisés et favorisés donc la chasse au coût est ouverte et donc en tout cas c'est une super solution pour ces températures que tu nous énonces bravo Hugues je te laisse rebondir sur les autres questions dans le chat et on se retrouve ce 20 octobre sur la restitution merci encore et donc pour poursuivre et mettre en perspective ces transformations et ces technologies qui arrivent pour solutionner les enjeux des industries dans leur décarbonation on a souhaité plonger dans des histoires de collaboration qui étaient en cours qui sont emblématiques de la transformation de ces industries et à qui on a souhaité demander donc du coup comment ces technologies intègrent des coeurs métiers des procédés coeurs ou au contraire de mandat agile pour adopter de nouveaux procédés on leur a demandé comment se passaient ces collaborations quel modèle était adopté quel frein à ces collaborations mais aussi quelles recommandations donner à la communauté puisqu'effectivement c'est en partageant ces informations que nous pourrons ensemble et collectivement améliorer ces performances et donc du coup sur scène pour le premier duo je vois que Nils tu viens de nous rejoindre bonjour Nils et Antoine de Lafargue VP marché économique du carbone total va nous rejoindre dans un instant Nils sorry I wasn't aware like I would switch in English I was stuck on my French welcome to this webinar and for our audience you can either write your questions in French or in English and we'll translate so yeah Nils I was saying waiting for Antoine de Lafargue you could maybe just introduce in few words what Sunfire technology is about and how you started Sunfire while we wait for Antoine yeah I'm very happy to do that I hope you can hear me well my name is my name is Nils Aldak I am one of the three co-founders of Sunfire Sunfire is a company that was founded in 2010 and we are a producer and developer of so-called high temperature electrolyzers for the production of renewable hydrogen and last last sentence of introduction we're venture capital funded and Total was one of the early investors one of the first ones to trust in us and has been a long-standing partner of Sunfire great Antoine you just joined us thanks so I was saying we're going to be 10 minutes together like maybe let's say 7 to 8 minutes of your stories together and then a few questions from the crowd and then the same invitation than the other speakers to look at the chat for extra questions so Antoine what motivated Total to start this collaboration with Sunfire and can you tell us more about your relation and collaboration good morning everyone I just wanted to add a little bit of a precision on my role in Total I work with the venture capital arm of the group so we are not the only team in Total that works with startups I just want to say it's a big company you know and we have other entities working with startups so our role specifically is to invest and take a minority share of the capital of innovative startups that are putting the boundaries in the energy transition and so we've been doing that for 10 years and we've been active in all kinds of sectors from biofuels to energy storage smart energy electric mobility and so on and it's hydrogen is part yeah actually we can look at if you go to slide three so Total I won't spend too much time on Total you know we are a big company I just want to mention that Total because it's the topic of today Total announced in May this year we have a pretty big ambition to be carbon neutral in Europe by 2050 or before and we have some intermediate targets which means a lot I mean for a company like us where we come from because our ambition is about carbon neutrality not just for our emissions but also including the emissions of our products which when you think about it it's pretty pretty ambitious so but you know we've been pretty early compared to our peers to invest in renewables and batteries so we can leverage that a bit of history already in this space so that's one positive thing so what is our role really is to invest in the energy transition and I will focus on this idea in the middle bottom of the slide which is a catalyst role which is we are we try to be at the same time we try to be very agile as an investor so we can go fast when we invest and at the same time when we invest we want to catalyze potential businesses between the group and the companies you know the objective to decarbonize is so ambitious we cannot just sit around and wait for startups to do stuff especially in the industry so we really want to create opportunities for projects especially at the industrial scale to be launched so I think Sunfire is a great example of this because it's first of all it's not even a French company so we are active globally we spotted them a while ago and we felt that they were sitting on something very differentiated and Niels will mention that after that so we were one of the first investors in the company at the time you know our business unit we didn't have even a hydrogen business unit at the time and we just felt that this is going to be one of the critical breaks for energy transition and a few years later Niels will mention that we have signed a partnership with them so this is a nice example of trying to be ahead of our business unit and trying to stimulate our business units so that they you know they are pushed to collaborate more with startups so this is what we try to do and we have an objective of financial performance of course so the idea is not to take a small share in the company for Total to acquire those companies later on it can happen but it's not the objective so we really try to function like a venture capital firm but at the same time we want to add value to those companies and we want those companies to also add value to us in a way at some point so with this let me maybe give some more time for Niels to present Sunfire because I guess Total everybody knows Sunfire may be less thank you thanks Antoine yeah so I'll try to be quick also from my side after my quick introduction thanks a lot to Hello Tomorrow and to BPI France for the invitation like I said Sunfire is a developer of hardware of technology we build electrolyzers for the production of green hydrogen or the production of green liquid fuels or green chemicals next slide please the vision of Sunfire is nothing less than to enable a world completely working without fossil fuels next slide as all of you know the entire wealth of our society today is based on the utilization of that's the last slide the utilization of fossil energy so basically getting coal gas and crude oil out of the ground and converting those fossil energies into electricity into mobility into chemical molecules into final end products with a dramatic consequence which is that it is emitting a huge amount of carbon dioxide exactly 33 gigatons per year that are emitted by the burning of fossil fuel so next slide please about 25 years ago the first renewable energy revolution started with renewable electricity from solar wind and water starting to replace fossil energies in the electrical sector first of all in the power sector and more and more since a couple of years also in the mobility sector with companies like Tesla and a lot of French companies actually moving into the space of battery electric mobility and similar thing is also happening on the heat and coal generation but nonetheless and despite those great achievements of the last 25 years 50% of the carbon dioxide emission that we see today we cannot get rid of by using electrons we still need molecules and typically molecules like natural gas or today natural gas and crude oil to feed parts of mobility like aviation maritime agriculture chemicals steel and also large portion of heat and cold production our next slide please that's where Sunfire comes in the technology that we have developed and that others are developing next to us is basically a conversion unit that allows the conversion of electrons of renewable electricity into every molecule that is today produced from crude oil or from natural gas next slide please and this allows for a net zero world where we actually do not emit any further carbon dioxide now speaking about Sunfire we have two products that we have concretely developed the first one is also called Highlink for the production of hydrogen and this hydrogen can be used in the steel industry and in connection with Plutale and more importantly because it's a gigantic market hydrogen can also be used in refineries in the chemical industry to replace natural gas which is currently the main source of carbon dioxide emission in refinery and the second product that we have is our Simlink this product takes H2O the water and carbon dioxide and we use renewable electricity to get rid of the oxygen and produce a combination of molecules called Syngas and this Syngas can then in a further process step be converted into a substitute for crude oil okay so we're basically producing CO2 neutral crude oil if you will which we then give to refining partners that can convert this renewable crude product into a substitute for fossil kerosene fossil diesel fossil gasoline fossil chemical molecules like methanol and so on so from this slide I think you can already guess that Total is a crucial partner for a smaller company like ours in the sense that Total is our access point to end customer markets Sunfire is always dependent on a refinery on a petrochemical company that brings our clean molecule that converts our clean molecules into a final product and then sells those final products to us and customers next slide please this is how those systems look like actually we build systems that are significantly bigger than the one you see on the left side today so this is one of the earlier generations the key USP of our technology is that we are extremely efficient much more efficient than technologies that have been developed so far and we can not only convert water but we can also convert carbon dioxide to form those crude oil substitutes next slide please gigantic market potential why because the European Commission has realized that hydrogen and synthetic fuels are a big thing for the future the target in 10 years is to go to 40 gigawatts of installed electrolysis capacity in Europe which is about 400 times what we have installed today so there is a significant push for those technologies and the French government Barbara Pompili and Bruno Le Maire have recently announced that they will support those topics with 7 billion euros the German government will put 9 billion euros into this topic the Portuguese government 7.5 billion euros and there are many more European states that have decided to support hydrogen and synthetic fuels so this is a big topic next slide please next slide please just a couple of words on Sunfire we were founded in 2010 we received our first investment from Total in 2013-2014 we have a second big investor which is ID Invest Partners a private equity fund from Paris BPI France is invested in them so there is also connection with BPI France which we love to mention we started actually with Total to develop the technology already in 2014 we had first R&D projects with colleagues of Antoine and in 2019 we signed the first if you will pre-commercial electrolysis project higher than 1 megawatt of electrolysis capacity to produce hydrogen for the production of clean chemical molecules of methanol and Sunfire today employs about 230 people we have raised more than 80 million euros and I think can be considered a medium-sized enterprise by now not a startup anymore next slide please last comments so on the cooperation with Total which is extremely important for us next to the venture capital funding which came at a time when not so many people believed in Sunfire so this was already of high value and I would fully agree with Antoine the VC team of Total presented itself to be completely agile super nice investor we were very happy with you guys in the past six years so on that side it's true I'll come to also a couple of challenges with Total in a second so the project is going to happen in Total refinery in Leuna we will supply about 20 tons of renewable hydrogen and 10 tons of green methanol we will supply green power through power purchase agreement coming from solar and wind and we will use industrial CO2 from the refinery which otherwise would have been emitted into the atmosphere and by this is recycled into a usable product the role of Total is to help us with R&D and also to be the offtaker of the molecules and now speaking about the positive and negative things just a minute super super complex contract negotiations it's a very small company meeting a very big company is always a difficult thing you can see we started discussions in 2017 the contract was signed and two years later the installation of the system is planned for 2021 so be aware that time is an issue when working with larger groups it's sometimes difficult for us to understand as a small company on the other hand very positive Total is using a huge amount of resources internally to support us is looking everywhere where there are synergies and as I said before a significant full investment came from Total and Sunfire so we're happy to be partners with them that's my quick introduction into our partnership and if there are further questions I have a couple of more minutes to answer them I think in the chat if I got that right or a couple of more minutes here in the video thank you yes maybe one technology question like does Syngas require to adapt the engineering technology Syngas is converted into a crude oil substitute which has pretty much the same specifications as normal crude oil and when a refiner like Total converts this renewable product into kerosene for example you do not need to adapt the infrastructure you can use the existing planes and fueling infrastructure the same for ships and for cars it's the same for the chemical industry so in practice it fits one-to-one with the existing infrastructure and that's one of the biggest advantages of going further than hydrogen is that you can live with the existing infrastructure hydrogen is still a very good thing and should be supported but hydrocarbons also have a lot of benefits and maybe one question for me because we often see Atelo tomorrow finding and deciding on your good industrial partner or investor partners is so important what were the key criteria that made you take Total on board it's very simple we have Total because we need access to the molecule world and maybe it's worth mentioning that ID Invest received part of its money from EDF from Electricity de France so basically a second French shareholder Sunfire itself I'm not kidding we feel very French we have a large group of French shareholders and quite a lot of projects with French companies Engie is another customer of Sunfire so the idea was to have someone on the electricity side and in the case of Total someone on the molecule side and actually by today Total is not only an oil and gas company but an energy company so I think we could today cover both sides but back in 2013 that was the rationale to find the right partner on the strategic side okay so super clear well thank you to both of you there will be more questions there's already some in the chat section so I'm inviting you to answer directly to them and see you both on the 20th of October for the wrap-up of that conversation around those markets so thanks a lot to you and I'm now gonna invite another duo on the screen so I figured out what was the bug with the presentation and I'm gonna project the presentation again and now on stage I'd like to call Jill, CEO from Anytime and Patrick je vais repasser en français désolé et Patrick directeur de projet senior GRT Gaz donc du coup vous allez nous parler un peu plus de cette collaboration sur tout ce qui a trait à la valorisation d'énergie fatale j'imagine des temps de gaz naturel et ce sera intéressant de rappeler un petit peu aussi ces mécaniques-là à l'audience donc même règle on essaye de garder les 10 minutes en tout 8 minutes max de présentation et 2 minutes de questions réponses comme ça on reste dans les temps pour notre session de ce matin donc Gilles alors j'ai un petit écran de contrôle que je me suis rajouté j'ai l'impression que c'est Patrick qui est arrivé mais pas Gilles non je ne suis pas là pour l'instant et j'espère qu'il va alors pour l'instant on me dit dans le micro que Gilles n'est pas là et donc est-ce qu'on en attendant qu'on l'appelle et qu'on le contact pour vérifier le problème est-ce qu'on peut faire comme avec le précédent duo raconter pourquoi GRT s'est intéressé à EnerTime et quelle était plus généralement la stratégie qui vous amenait à collaborer avec des startups Deep Tech avant que Gilles arrive et puis si jamais Gilles n'arrivait pas j'imagine que l'histoire quand même est connue de votre part pour raconter l'histoire à vous Patrick oui bonjour à tous je suis à GRT Gaz GRT Gaz c'est le transporteur de gaz en France sauf la partie sud-ouest et donc du gaz à haute pression et nous notre dans le gaz à haute pression on l'amène chez les clients qui est soit la distribution soit des clients industriels et on le détend et quand on détend le gaz en fait on perd de l'énergie aujourd'hui on le fait par rapport avec une vanne qui casse la pression et l'idée en fait c'est de récupérer cette énergie de détente en produisant de l'électricité donc ça c'est un vieux sujet qui dont on a parlé depuis 20 ans mais en fait il y a il y a deux problèmes à traiter le premier problème c'est que quand on détend le gaz et qu'on récupère son énergie en thermodynamique on change les lois et on génère beaucoup de froid donc on produit de l'électricité mais on génère beaucoup de froid vraiment on descend à moins 30 degrés en aval de la détente et ça génère des problèmes de sécurité industrielle donc il nous faut réchauffer le gaz et quand il y a un réchauffage de gaz il y a quelque part donc une solution intelligente à trouver pour ne pas pénaliser le coût et ensuite le deuxième point c'est que l'électricité aujourd'hui c'est quand même des marchés très concurrentiels le marché de l'électricité donc il nous fallait une turbine une turbine issue d'un 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 fabricant qui ne vienne pas de l'oeil en gaz il existe des turbines qui viennent de l'oeil en gaz mais qui ne sont ne sont pas pour nous au prix du marché de l'électricité où on a une chance d'obtenir une rentabilité donc on a en fait trouvé Nertime qui est spécialisé dans les ORC qui avait déposé un brevet pour adapter une turbine d'un ORC à notre réseau de gaz et Nertime vient de l'efficacité énergétique donc avec des prix plus compétitifs je vois que Gilles nous a rejoint je le laisserai compléter voilà donc cette approche c'est cette approche qui nous intéressait c'est de faire monter en complétences un nouvel acteur qui a des prix de l'efficacité énergétique et non pas l'olingas qui nous donne en fait une opportunité de trouver une rentabilité sur cette récupération d'énergie fatale pour la chaleur on pourra y parler parce qu'en fait pour la chaleur on a fait un site pilote qui est à Villiers-le-Bel en région parisienne et pour la chaleur en fait on a trouvé un montage assez je pense assez bien qui permet qui permet en fait entre autres de récupérer la chaleur fatale d'un réseau de chaleur adjacent donc en fait on voit qu'on va récupérer la chaleur fatale d'un réseau adjacent pour récupérer l'énergie fatale de détente du gaz et on est dans le gagnant-gagnant et c'est la synergie entre les réseaux c'est un sujet qui est très très à la mode entre guillemets donc on joint deux choses on joint la récupération d'énergie fatale de détente avec la synergie entre les réseaux voilà peut-être la première slide oui bonjour désolé j'ai été connecté mais visiblement je n'apparaissais pas juste en deux mots donc NRTM c'est une société que j'ai créée il y a 12 ans on est installé à courbe voie à côté de la défense et donc on est coté en bourse depuis 2016 on travaille avec GRT Gaz depuis 2014 2015 et c'est disons GRT Gaz et GTT sont les deux groupes avec qui on travaille aujourd'hui en France essentiellement la société vend à peu près la moitié de ses machines à l'international dans des endroits où elles ne sont pas subventionnées en Thaïlande en Chine en Ukraine maintenant en France on vend pour l'instant essentiellement dans les incinérateurs et ou à des clients comme GRT Gaz les incinérateurs parce qu'on améliore l'efficacité énergétique d'incinérateurs existants et dans l'industrie on est dans les starting blocks pour mettre nos machines versées chez tous les grands industriels français et sur tous les grands industriels du monde entier dernière chose l'électricité c'est vrai qu'en France l'électricité tout le monde dit ben non l'électricité c'est pas un sujet c'est vrai qu'à l'échelle de la France peut-être que l'électricité est sans CO2 parce qu'elle est nucléaire mais dans le monde entier l'électricité elle est essentiellement faite avec du charbon et avec un rendement qui est de l'ordre de 30% ce qui veut dire qu'en fait quand on dit que l'industrie fait 20% de l'impact de la consommation d'énergie en fait indirectement mondialement c'est pas vrai du tout c'est 40 à 45% voilà alors donc ce projet GRTGaz souhaite améliorer en fait l'éfficacité énergétique de son réseau de distribution de gaz aujourd'hui dans le monde entier les réseaux de distribution de gaz utilisent essentiellement ce qu'on appelle des vannes de détente en fait en quelle l'énergie de détente du gaz qui est à très forte pression et qui descend à plus basse pression pour arriver auprès des consommateurs est totalement perdue donc GRTGaz est venu nous voir sachant qu'on faisait des turbines de détente pour nos OAC donc on a trouvé dans GRTGaz un partenariat industriel alors c'est pas un partenariat financier on aurait rêvé d'avoir des partenaires financiers industriels français mais on a trouvé à se financer par ailleurs donc comme on dit on est aujourd'hui en bourse et notre financement est sécurisé en fait par la bourse et les investisseurs en bourse alors on va prendre la slide d'après voilà donc aujourd'hui la particularité de ce projet c'est en fait que GRTGaz a d'abord commencé à travailler avec nous sur des études de faisabilité donc ça c'est très intéressant puisqu'on peut déverminer un sujet avec un grand client sans avoir à tout de suite ni prendre de risque ni avouer que le gaz naturel pour nous c'était pas enfin on savait pas faire donc on a travaillé avec GRTGaz depuis peut-être 2015 c'est ça ou quelque chose comme ça on a déposé avec GRTGaz un dossier dans un appel à projet ADEME investissement d'avenir qui a été retenu et dont la particularité est que la partie en fait qui est réalisée par EnerTime le contrat EnerTime est en quelque sorte et tu m'arrêtes Patrick si c'est pas exactement comme ça vous voyez les choses mais qui est un petit peu garanti financièrement par par le PIA c'est à dire que l'avance remboursable qui est donnée à GRTGaz permet si jamais la turbine d'EnerTime ne fonctionnait pas bien pour GRTGaz éventuellement de se retourner auprès d'un autre fournisseur de turbines de détente enfin un grand un grand électromécanicien comme je sais pas Atlas Copco ou des gens comme ça donc alors je sais pas Patrick si c'est ta vision des choses mais oui l'avance remboursable alors bon l'avance remboursable elle a deux parties il y a une partie qui est conditionnée à la mise en service de la turbine donc en fait si la turbine ne marche pas on ne rend pas l'avance voilà c'est le principe et après il y a mais nous elle est très très réduite il y avait une avance remboursable pour notre part qui était liée à la future commercialisation d'autres sites mais le gros a été sur la mise en service en fait voilà donc aujourd'hui nous on fabrique des turbo machines qui doivent tourner 8000 heures par an qui doivent vivre 20 ans ou 25 ans d'existence et donc on comprend très bien que les grands industriels aient du mal à nous commander ces machines et donc le PIA et la volonté de GRTGAS de travailler avec l'industrie française je pense que ça a quelque chose de tout à fait emblématique et intéressant et pour nous c'est une énorme c'est une énorme aide peut-être la slide d'après alors voilà c'est le schéma en fait c'est pour expliquer en deux mots peut-être Patrick tu peux détailler un peu puisque tu es plus décié à lignement finalement donc en fait en fait là on voit en vert la ligne de gaz avec la vanne de détente nous on se met en parallèle de la ligne actuelle comme ça en cas de défaut on peut toujours rebasculer sur la ligne actuelle mais c'est une sécurité pour la continuité de l'acheminement donc nous il nous faut en effet réchauffer le gaz parce que quand on récupère son énergie de détente on génère beaucoup de froid donc on a un couplage qui coupe une co-génération avec en hiver donc qui va fournir la chaleur et produire un mégawatt élec et en dehors de la période hivernale on va en fait se servir en fait des retours du réseau de chaleur alors il y a de la géothermie mais il n'y a pas donc en fait la géothermie elle passe en fait dans les différents immeubles en général l'eau sanitaire et elle revient à 15 degrés à peu près non à 30 degrés 30 degrés les retours sont à 30 degrés et ces retours c'est exactement c'est de la perte pour le 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 de chaleur mais c'est exactement une température qui nous va bien pour réchauffer notre gaz et donc et donc on le réchauffe on leur rend des retours plus froids 15 degrés et eux quand ils ont des retours plus froids ils ont en fait un effet thermos siphon c'est à dire qu'en fait ils consomment moins d'électricité pour faire tourner la géothermie donc en fait on utilise la chaleur fatale des retours de géothermie qui sont des pertes et on finalement récupère ces pertes et on optimise le fonctionnement du réseau de chaleur voilà et en faisant ça donc ensuite on produit de l'électricité et après si on va avoir une vision encore plus globale on peut voir finalement la co-génération plus la turbine comme une production à très haute efficacité énergétique puisque quand on rentre le gaz pour la co-génération certes on va le brûler on va récupérer la chaleur on va produire l'électricité mais comme la chaleur va servir à produire aussi l'électricité via l'énergie de détente pour une quantité de gaz qu'on va rentrer on va doubler la production électrique du coup on va avoir une installation de production à très haute efficacité énergétique qui est l'ensemble co-génération plus de turbines de détente voilà donc c'est un montage qui permet aussi au réseau de chaleur de donc on consomme 8 gigawatts heure annuel de chaleur et cette consommation permet aussi au réseau de chaleur de rester en dessous de 50% au-dessus de 50% d'énergie verte et et donc de garantir une TVA réduite aux applis à la population de Villers-Legels donc c'est vraiment un montage assez gagnant voilà peut-être la slide d'après donc dans ce partenariat donc d'un côté GRT-Gaz est le développeur exploiteur de réseau de transport et donc c'est le donneur d'ordre par ailleurs les équipes de GRT-Gaz les équipes techniques de GRT-Gaz se sont beaucoup impliquées dans le projet et en particulier toute la partie ingénierie d'application de la turbine pour nous aider aussi à comment dire à comprendre les problématiques oui à intégrer en fait la partie l'intégration de la turbine dans le dans le contexte d'un site gazier GRT-Gaz et donc après notre but c'était d'optimiser donc les verrous et technicaux économiques c'est-à-dire en particulier de produire une turbine fiable et avec un très bon rendement à des prix de marché qui soient acceptables pour la transition énergétique ce qu'il faut savoir c'est que dans notre domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique les prix de marché sont quand même relativement bas parce que la réalité est que finalement l'énergie en général n'est pas très chère et donc le but c'était aussi de faire une grosse turbine à coût raisonnable et avec des performances générales au niveau international l'avantage de travail avec GRT Gaz bien évidemment c'est que ce marché des turbines de détente de gaz c'est un marché que nous ne maîtrisions pas du tout et donc même si nos turbines dans les ORC faisaient de la détente de vapeur et donc c'est grâce à GRT Gaz qu'on a pu rentrer sur ce marché et non seulement pour aller voir des clients un peu partout dans le monde qui ont les mêmes problématiques mais aussi pour détendre d'autres gaz on a des discussions dans d'autres domaines pour développer des turbines qui ne sont pas des turbines de détente de gaz naturel mais qui sont des turbines de détente par exemple d'hydrogène ou de gaz carbonique et ça c'est très intéressant pour nous Ok juste je vois le tour d'or compter donc je pense qu'en tout cas Juste la dernière slide peut-être la dernière slide juste pour parler de notre collaboration et comment nous on l'a vécu peut-être juste en deux minutes Ok super une minute si c'est possible et après on prend une question Voilà Donc voilà les grands points qui me paraissaient intéressants relation GRT Gaz et Nertime on a beaucoup appris avec GRT Gaz au début on n'était peut-être pas tout à fait au niveau technologique attendu par GRT Gaz et on le reconnaît et je pense qu'aujourd'hui on est vraiment on est monté en gamme grâce à GRT Gaz pour GRT Gaz je pense qu'il y a un intérêt évident à améliorer l'efficacité énergétique des systèmes et on a d'autres sujets avec GRT Gaz aujourd'hui donc nous on est rentré dans ce qu'on appelle le monde à texte qui est donc des turbines dans des environnements explosifs ou inflammables et donc ça c'est très important pour nous parce que c'est une vraie compétence et c'est un vrai besoin du marché et puis bien évidemment financière puisque c'est un contrat pour nous les risques technologiques gérés et l'accès au marché du gaz naturel voilà ok très clair justement je pense que j'ai une question les recours d'une telle collaboration dans un monde industriel sur un marché nouveau parce que là c'était le cas est-ce que vous en auriez à communiquer à vos pères Gilles c'est-à-dire d'autres cas comme ça quelle recommandation pour une collaboration avec un acteur industriel sur des marchés nouveaux parce que c'est vrai que c'est particulier pour vous c'est aussi un risque c'est une exploration donc est-ce qu'il y a une recommandation particulière il faut déjà bien comprendre où sont les points d'intérêt des grands clients industriels c'est ça qui est finalement le premier aspect c'est-à-dire qu'il faut aller voir les grands clients industriels et essayer de comprendre quelle est leur problématique parce que finalement nous si GRT Gaz n'était pas intéressé par la dépente de gaz naturel je pense qu'on n'y serait pas forcément allé je pense qu'une société innovante comme nous elle sait faire des choses mais elle a besoin d'avoir des grands clients qui viennent lui dire moi j'ai envie de ça et à ce moment-là et alors il y a d'autres clients qui n'ont pas les mêmes envies que GRT Gaz et donc on n'arrive pas à travailler avec eux c'est la vie il faut que chaque entreprise a sa stratégie mais moi ce qui me paraît important c'est d'essayer de rentrer dans les bulles des clients pour bien comprendre ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas et puis après faire de la proposition parce que je pense que là par exemple on discute aujourd'hui avec GRT Gaz sur d'autres sujets on leur dit tiens vous pourriez faire comme ci comme ça et GRT Gaz est à l'écoute et on discute on essaie d'avancer ensemble en bonne intelligence super il y a plein de questions techniques qui vous seront intéressées dans la partie questions à laquelle je vous invite à répondre directement dans le chat en tout cas merci beaucoup et on voit que vous êtes dans le plein rôle de l'apport de solutions technologiques qui sortent de l'industrie de GRT Gaz dans ce cas et pour GRT Gaz d'ouverture et d'exploration de nouveaux marchés donc vraie belle collaboration nous vous retrouvons aussi ce 20 octobre je vous remercie et on peut souffler dans l'oreille effectivement que le temps avance un peu merci on va garder la règle des 8 minutes mais cette fois-ci top chrono pour Louis Cotin qui est en charge du programme Catalyst chez Léonard la cible d'innovation Vinci et Clément Bénard cofondateur et CEO d'Ibou une solution qui permet de monitorer la performance des chantiers et donc du coup peut-être Clément en attendant Louis tu peux rapidement présenter ce que fait Ibou et puis on vous passe la parole à tous les deux c'est à vous tout à fait donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est la collaboration entre Ibou et le groupe Vinci plus précisément Vinci Construction donc nous sommes une start-up de 15 personnes et on travaille avec une vingtaine d'entités que représente Vinci Construction notre métier est de venir collecter l'ensemble des données qui sont émises du terrain de Vinci Construction qui va leur permettre de pouvoir optimiser leurs opérations et notamment réduire l'empreinte carbone ce dont il faut avoir conscience c'est que les sociétés dans l'univers de la construction détiennent énormément de matériel qui émettent de la donnée aujourd'hui lorsqu'un acteur achète une machine Caterpillar achète un engin Renault Trucks achète une grue Potin achète une blanche Atlas Compto l'ensemble de ces matériels émettent de la data peu sont les industriels qui viennent collecter agréger et traiter ces informations ce qui est la spécificité et la compétence l'expertise de l'expertise de Ibou aujourd'hui quand on demande à des très grands groupes qui détiennent des actifs lourds en mobilité en milliers si on leur demande quelle est la productivité des machines hier la répartition entre le taux de fonctionnement et le taux de ralenti la semaine dernière comparé à la semaine d'avant si on leur demande quelles sont les consommations de carburant ce sont que des questions qui sont extrêmement complexes à répondre aujourd'hui un grand groupe va avoir la capacité de connaître sa facture de carburant et souvent sa facture de carburant au niveau national mais d'avoir la capacité de comprendre ce que tel ou tel chantier consomme ça devient extrêmement compliqué point important par exemple dans l'univers de la construction c'est la consommation de carburant et la vétuisté du matériel par rapport à la consommation du carburant il y a une donnée qui est peut-être un petit peu plus simple que les autres à comprendre qui est le taux de ralenti des machines c'est-à-dire le nombre d'heures où une machine est allumée et elle ne produit pas aujourd'hui c'est très difficile c'est déjà difficile de mesurer la productivité c'est encore plus difficile de mesurer le taux de ralenti la FNTP qui est la fédération française des travaux publics publie le chiffre comme quoi la moyenne des taux de ralenti en France c'est de 35% ça veut dire qu'une machine passe 35% de sa vie au ralenti une machine de chantier on va dire que ça a à peu près une durée de vie de 10 000 heures ça va coûter entre 200 et 250 000 euros en moyenne ça veut dire qu'il y a entre 35% de ces 200 à 250 000 euros qui partent en fumée et pire que ça pendant ces 35% de taux de ralenti il y a du carburant qui est consommé il y a de la maintenance qui est réalisée il y a de la vétuicité de la machine qui est consommée et du coup avoir la capacité de piloter et de maîtriser ces taux de ralenti et d'orienter des efforts vers les chantiers ou vers les zones d'opération qui ont les moins bons résultats permet de considérablement réduire cette empreinte carbone de réduire les consommations de carburant de réduire les maintenances qui sont non efficaces et d'améliorer le TCO d'une machine dans la collaboration entre une start-up comme nous et comme un groupe comme Vinci Vinci Construction le métier de la construction c'est leur expertise c'est leur métier et donc venir les convaincre et leur expliquer qu'on va les aider à maîtriser des indicateurs si importants il y a un gros travail de confiance de la part de Vinci envers Hibou de par l'agilité tech que nous avons bien évidemment au début Vinci comme d'autres grands groupes le sujet est de dire ces données de productivité l'exploitation de ces datas on va tenter on va peut-être regarder comment ça se passe en interne de le faire en interne mais nous sommes une société de tech Vinci est une société notamment de construction quand on parle de Vinci Construction et du coup aujourd'hui on est dans des contrats annuels avec Vinci pour leur livrer ces données qui sont absolument clés et Louis d'ailleurs j'entends un peu de bruit quand tu bouges ton écran donc ton micro remarche je pense ça y est c'est parfait donc je sais que pour Vinci c'est une ambition affichée de réduire cette consommation justement de carburant et d'aller sur un pilotage plus fin de ces chantiers comme le présentait justement Clément est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la raison de cette collaboration et peut-être vos modalités et pareil les recos que tu aurais à faire à la communauté pour une collaboration efficace dans ce monde de la décarbonation Oui bien sûr déjà l'enjeu qui est annoncé par Vinci c'est réduire de 40% ses émissions carbone d'ici 2030 donc c'est un enjeu qui est assez important on a plein d'initiatives en interne pour avancer vers ça mais on sait très bien qu'on n'y arrivera pas sans des partenaires extérieurs et notamment l'apport de start-up divers et variés on est une entreprise qui est assez énorme avec plus de 3000 entreprises au sein du groupe Vinci donc c'est pour ça qu'il y a Léonard qui est là qui est le hub d'innovation et parmi les activités donc de prospective d'entreprenariat il y a ces programmes start-up donc le petit seed pour accompagner des jeunes pousses jusqu'à leur levée de fond mais celui dont je m'occupe Catalyst qui est vraiment dédié à des sociétés qui fonctionnent déjà qui ont déjà une solution commercialisée viable et c'est via cette sélection poussée de sociétés qu'on va aller aider les start-up et les entités du groupe à communiquer entre elles pour trouver les bons contacts pour cadrer un petit peu les projets et pour vraiment scaler au plus vite et moi c'est ça l'enjeu qu'on voit dans la collaboration start-up grand groupe qui est toujours très compliqué souvent on va faire un projet à droite à gauche et puis on ne sait pas après ce qui se passe le programme Catalyst est là vraiment pour cadrer la relation et assurer un taux de succès bien supérieur pour vraiment arriver à des contrats cadres et c'est le cas avec Hibou qui a déjà un contrat cadre avec Vinci Construction et on est en train de travailler avec les autres entités pour aller voir ce qu'on peut faire pour vraiment agrandir ces collaborations Ok, très clair et peut-être une question sur les formes de comment dire de résistance aux risques aux nouvelles technologies du groupe Vinci Léonard vous êtes en figure de proue de toutes ces innovations et en charge d'intégrer ces technos est-ce qu'il y a des verrous à intégrer ces technologies dans la décarbonation et lesquelles seraient-ils ? Déjà il y a un verrou quasi majeur c'est qu'ils ne parlent pas le même langage entre un grand groupe et une start-up souvent ce n'est pas des temporalités qui sont identiques il y a vraiment un langage différent et on a une grosse culture nous en amont quand on parle de choix make or buy c'est vrai que pendant longtemps Vinci on était sur du make on faisait nous-mêmes là on s'ouvre complètement à collaborer avec d'autres on a quand même des trésors de guerre en interne que ce soit nos données nos façons de travailler donc c'est vrai que dans la partie démarrage de relations contractualisation et se mettre d'accord vraiment sur cet enjeu des données est quelque chose qui va mettre du temps et il faut le savoir en amont c'est compliqué donc ça ça peut être un premier enjeu et c'est pour ça qu'il faut et je pense que c'est utile d'avoir cette sorte de tierce partie on est quand même Vinci mais d'avoir Léonard qui met une sorte de troisième personne autour de la table pour traduire et pour échanger et être vraiment au milieu de cette relation ok super clair je pense que Léonard poursuit ses efforts justement dans le monde de décarbonation sur tout le volet construction de manière assez active avec les autres programmes est-ce qu'il y a des actus côté Léonard sur les prochaines priorités décarbonation donc le pilotage des chantiers en temps réel voire en prédictif sur leur consommation c'est clé est-ce qu'il y a des sujets que vous êtes à explorer prochainement est-ce qu'il y a des programmes que tu souhaiterais annoncer ? Alors on a un festival Building Beyond qui commence la dernière semaine de septembre où on va parler de ces sujets-là une grosse activité en cours va être sur les bétons bas carbone et tout le travail autour de ça avec l'IoT qui va nous aider aussi au niveau des bétons donc ça j'entendais dans les intervenants précédents l'impact du béton est énorme mais ça c'est un gros enjeu nous on est en pleine sélection de la prochaine promotion Catalyst qui démarrera fin décembre début janvier donc Ibu fait partie de la première promotion et c'était parmi les 11 sociétés qui avaient été sélectionnées au niveau mondial donc c'est vraiment une sélection qui a été longue et dure pour les pour les startups d'ailleurs je remercie Ibu de sa persévérance pour intégrer le programme mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce travail autour de centaines de startups et qu'on arrive sur une sélection de 10-15 on sait qu'on est sur des produits qui vont fonctionner ok super merci beaucoup à tous les deux je vous invite à aller voir les questions qui vous attendent dans le chat question on prend pour les 8 dernières minutes de notre échange le dernier duo en témoignage donc je vais appeler Bernard et Benoît à me rejoindre sur scène merci encore à tous les deux et on se retrouve comme pour tous les autres ce 20 octobre pour la restitution des marchés où on amènera en fait les recommandations et les actions concrètes qu'on formulait ce matin auprès du gouvernement pour revenir vers vous avec de vraies actions et de vraies avancées dans la relation qui vous noue Air Liquide avec Accélère et Fabrix hyper originale parce que la technologie permet d'aller valoriser du CO2 d'une nouvelle manière c'était pas forcément d'ailleurs le marché que vous avez retenu le luxe qui était le coeur d'Air Liquide Accélère c'est votre potentiel technologique qui intéresse notre relation et donc Bernard ou Benoît je sais pas qui veut commencer les deux mais en tout cas très intéressé par cette relation Benoît je crois que Bernard te faisait signe on t'entendait mais tu as coupé bon du coup Bernard c'est ça est-ce que tu veux représenter rapidement Accélère attend Benoît est de retour est-ce que vous m'entendez ? oui parfait c'est bon j'avais un problème de son je n'entendais pas parfait ah ok et donc juste ce que je disais c'est que c'est hyper original parce que vous avez choisi avec Fabrix un marché qui est le luxe pour valoriser le CO2 de manière nouvelle dans le textile donc c'est loin a priori d'un liquide et d'accélère et c'est hyper intéressant ce transfert technologique donc super intéressé par cette relation et cette collaboration donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît Benoît bien sûr donc nous on s'attaque au problème des émissions de l'industrie textile c'est énorme aujourd'hui c'est environ 10% des émissions mondiales tous les acteurs se sont engagés à être carbone neutre d'ici 2050 mais aujourd'hui ils n'ont pas vraiment de solution parce qu'une forte partie de l'émission vient des matières premières et particulièrement du polyester qui est pétro-sourcé et il n'y a pas de matériaux de remplacement Fabric propose une nouvelle solution qui transforme le problème en solution en fait au lieu d'émettre du CO2 on l'utilise comme matériaux de base donc c'est une technologie qui a été développée à l'échelle du laboratoire qui paraît magique de fabriquer des vêtements à partir de l'air et on avait un besoin de démontrer que c'était possible et à l'échelle du gramme ce n'était pas possible de fabriquer des habits donc on a cherché une structure pour nous développer donc c'est très vite à orienter vers Accélère et Bernard peut-on nous décrire la structure Accélère ? Oui merci Benoît donc Accélère aujourd'hui c'est un des véhicules de la stratégie de collaboration entre Air Liquide et les startups et Accélère sélectionne des startups Deep Tech vraiment Deep Tech et leur propose une offre à carte qui est organisée autour de deux axes le premier c'est un hébergement incluant des laboratoires individualisés mises en sécurité et le deuxième c'est un programme d'accélération par la mise à disposition d'experts scientifiques techniques business marché et transverses cette offre cette offre d'un type nouveau permet un mode de collaboration vraiment agile avec les startups gagnant-gagnant entre la startup et le grand groupe et du coup le modèle Accélère ça permet aussi d'aller très vite à la mise en œuvre par exemple pour répondre aux besoins de Fairbrix aujourd'hui leur besoin c'était de pouvoir le plus rapidement possible mettre en place une preuve de concept ils avaient pour ça besoin d'un laboratoire qui leur permettait de travailler en toute sécurité avec des produits qui parfois sont un peu complexes à gérer mais notre cœur de métier c'est de gérer ces produits-là et du coup on a réussi à mettre en place en moins de trois mois l'ensemble du laboratoire qui permet à Fairbrix de travailler aujourd'hui alors je sais que Fairbrix aurait aimé que ça aille un petit peu plus vite j'en suis convaincu mais voilà on a réussi quand même à mettre ça en place et aujourd'hui Fairbrix est en capacité de pouvoir développer ces premières preuves de concept voilà Benoît je te laisse présenter comment vous voyez vous de votre côté la collaboration avec Accélère ce que ça t'a apporté on a beaucoup apprécié les deux offres comme le disait Bernard il y a deux parties il y a une partie laboratoire et une start-up ça change très vite et Accélère est vraiment très souple par exemple au début on avait peu de fonds on avait un petit labo on a réussi à faire une levée de fonds et du jour au lendemain on a pu doubler notre surface et de plus Accélère ne prend pas d'équities et donc c'est très bien et laisse la propriété industrielle à la start-up donc c'est très important pour nous parce que c'est notre valeur il y a aussi l'offre d'avoir accès d'experts derrière l'équipe et ça c'est génial parce que c'est un très grand groupe industriel qui a une vision sur toute la chaîne et sur tous les stades de développement du pilote jusqu'à des productions de millions de tonnes voilà et puis pour répondre à la petite remarque de Christophe au début le luxe air liquide c'est vrai qu'il y a un monde nous ce qui nous a ce qui nous a attiré dans la collaboration avec Accélère c'est le fait qu'il travaille avec des produits que le groupe puisse complètement quand on parle de dioxyde de carbone quand on parle de monoxyde de carbone quand on parle d'hydrogène ce sont nos petites molécules essentielles comme le disait Olivier Letessier il y a quelques minutes et donc ce sont des choses qu'on sait très bien manager comme le disait Olivier aussi notre objectif c'est quand même de réduire notre intensité carbone c'est de réduire l'intensité carbone de nos clients et le fait de suivre la technologie développée par Fairbrix aujourd'hui ça rentre complètement dans notre stratégie d'open innovation et d'incrémentation de notre portefeuille de notre portefeuille techno typiquement on a par exemple passé il y a quelques mois maintenant des challenges scientifiques un de ces challenges scientifiques qui étaient autour de comment donner une deuxième vie au CO2 comment rendre le CO2 réactif et ça on a accompagné un certain nombre de labos universitaires dans ce cadre là et la collaboration avec Fairbrix vient vraiment compléter cette stratégie là et puis peut-être pour finir accélère aujourd'hui on a pas mal de start-up on a créé un petit écosystème de start-up qui travaillent autour de la transition énergétique on a des start-up qui travaillent sur du stockage d'énergie d'autres qui travaillent sur de la mesure de polluants et puis on va en intégrer quelques autres dans les prochaines semaines qui rentrent aussi dans cette thématique même si Accélère n'est pas du tout dédié uniquement à la réduction du CO2 et à la transition énergétique on est sur l'accompagnement de start-up très très large voilà je vais peut-être laisser Benoît finir par comment il ressent l'effet d'Accélère sur la décarbonation de l'industrie qui est le thème qui nous intéresse aujourd'hui bah oui pour nous il y a des complémentarités énormes avec l'Air Liquide parce que c'est un des plus gros producteurs de CO2 déjà en France et le CO2 c'est le matériau de base et il y a vraiment un besoin énorme dans l'industrie textile donc ça nous a rendu compte très vite avec un très fort retour positif des clients grosso modo c'est une industrie qui est en très forte croissance et qui émet beaucoup de CO2 donc c'est une combinaison qui est vraiment pas bonne et les seules solutions qu'elles ont aujourd'hui c'est de faire de l'offsetting qui passe en général par planter des arbres mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout circulaire parce que ça ne peut pas s'adapter à la croissance de l'industrie et il y a vraiment un besoin de développer des méthodes industrielles qui offsettent le carbone en relation directe avec la production de l'industrie et donc avec Air Liquide en leur achetant leur CO2 qui est capté du milieu industriel on peut vraiment créer un produit qui est circulaire donc qui utilise le CO2 qui est émis dans toutes les étapes de la conception pour créer des nouveaux produits Juste pour préciser ce que dit Benoît on n'est pas des gros émetteurs de CO2 par contre on est capable de récupérer du CO2 chez des clients de le purifier de le mettre à disposition de Fairbrick pour ne pas me faire engueuler par nos directeurs du développement durable Ok Merci avec toute cette précision et cette plongée dans votre collaboration je pense que ça rendit long sur la maturité d'Air Liquide aussi avec le dispositif Accélère et puis l'intérêt pour des startups comme Fairbricks de pouvoir être plutôt avec une approche transversale sur ces industries d'apport de solutions parce qu'elles sont essentielles à leur transformation Je vous invite à regarder les questions dans le chat et la partie qui pourrait émerger et merci encore beaucoup pour votre intervention et on a la chance d'avoir Jean-Marie qui se reconnaît qu'il y a un petit problème de son on va réessayer si jamais Jean-Marie arrive à nous rejoindre et puis on va aussi rappeler Pascal à nos côtés alors voilà je vois que tu es en train de te préparer Jean-Marie ce sera super intéressant d'avoir le rebond de France Industrie sur ce sujet qui vous est cher et dans tous les cas on sera en live sur un plateau le 20 octobre ce sera plus simple pour cette matinée de restitution des marchés et donc en attendant que Jean-Marie se connecte aux côtés de Pascal et moi moi ce que je retiens de cette session c'est que un on est dans un contexte vraiment où on a compris ce qu'était l'enjeu du réchauffement climatique des gaz à émission de serre et de la décarbonation avec des politiques très volontaristes de nos gouvernements et est-ce que Jean-Marie justement sur ce petit mot de nos politiques volontaristes et engagées du gouvernement pourrait commenter la session et rebondir super de t'avoir avec nous Jean-Marie écoutez je suis désolé pour ces avatars techniques indépendants de ma volonté désolé aussi pour tout à l'heure parce qu'il y a déjà eu un bug en introduction en tout cas je voulais beaucoup remercier Pascal Marc Marc-Christophe et tous les participants à ce webinaire pratiques et tout à fait utiles nous à France Industrie je n'ai pas besoin de présenter en deux minutes mais France Industrie vous savez que c'est l'organisation qui représente toute l'industrie en France avec 44 grandes entreprises au niveau de leur CEO et 24 fédérations industrielles donc nous travaillons activement sur tous ces sujets là nous avons d'ailleurs des groupes de travail sur l'innovation sur le numérique donc nous sommes très mobilisés et en particulier Philippe Varin notre président souhaiter renforcer fortement les liens entre l'industrie les filières les grandes entreprises et les start-up la deep tech donc d'où cet objet de séminaire de webinaire nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer en partenariat avec les pays France je suis très heureux également que nos amis d'Air Liquide qui sont un membre d'actifs de France Industrie avec Olivier Letessier aient pu participer à ce webinaire et nous partager son écosystème de start-up ditech notamment qui développent au sein de leur campus innovation à Paris donc c'est une de nos priorités que développer cet écosystème de start-up et les liens avec les grandes entreprises industrielles nous nous attachons à ça et donc nous sommes heureux de cette coopération développée avec vous peut-être juste un mot sur le plan de relance pour vous dire que France Relance est un plan évidemment très important et la part industrielle dans ce plan est majeure puisque à peu près un tiers des 100 milliards d'euros du plan France Relance se destine à l'industrie évidemment pas besoin de parler des impôts de production qui sont extrêmement importants pour notre compétitivité mais il y a deux aspects vraiment importants pour les industriels c'est la compétitivité et la relance verte donc dans la relance verte il y a évidemment la décarbonation de l'industrie mais aussi l'hydrogène et d'autres mesures importantes pour lesquelles vous avez vu la communication du Premier ministre nous industriels nous voulons vraiment une relance verte et on soutient massivement la transition écologique qui est d'ailleurs certainement un des moteurs le plus vigoureux de cette relance donc la recherche les solutions technologiques innovantes l'économie circulaire l'éco-conception la transition énergétique l'électrification des procédés tout un tas de choses la chaleur au bas carbone l'efficacité énergétique et on n'a pas du tout à rougir nous industrie puisque comme vous le savez les émissions industrielles de gaz à effet de serre ont beaucoup diminué elles ont baissé de près de 50% entre 90 et 2019 on représente à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre mais on va évidemment continuer notre effort et donc pour atteindre ces objectifs climatiques très ambitieux qui sont fixés il nous faut donc innover c'est une raison principale pour lesquelles on soutient à fond les startups à vocation industrielle notamment sur le volet décarbonation des procédés moins émetteurs l'utilisation de la chaleur bas carbone donc toutes les initiatives de nos adhérents sont les bienvenus dans ce sens et on se félicite de ce webinaire auquel malheureusement je n'ai pas pu assister dans son ancienneté mais je pense que les travaux ont été extrêmement productifs fait beaucoup beaucoup dure centaines de participants donc merci beaucoup d'avoir organisé cela nous allons poursuivre ce partenariat avec nos amis au sujet merci à tous Pascal peut-être un mot pour compléter oui un mot pour compléter d'abord un grand merci à tous ceux qui ont participé startups grands groupes institutionnels comme je le disais au début nous on est vraiment convaincus que c'est la coopération entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui permet de produire la valeur et donc si on veut avancer sur ces sujets-là c'est très très important qu'on travaille cette logique de coopération et donc d'identification de ce que sont les atouts les points forts et les modalités de cette coopération et donc un grand merci c'est bien que Jean-Marie ait pu intervenir pour la fin un grand merci aussi à France Industrie pour la coopération qui est à l'oeuvre un grand merci à Hello Tomorrow et Christophe pour tout ton travail d'animation pour nous c'est important que ça ne s'arrête pas là ce n'est pas juste un webinaire même si j'espère que du coup ça a été pour vous l'occasion de nouer des contacts d'avoir des idées et que ça va faire des petits pour nous aussi donc ça va faire des petits et on va être amené à revenir vers vous je le répète donc il y a une logique de manifeste derrière pour justement partager ce que sont les enjeux et les valeurs de cette coopération et puis aussi des éléments de bonne pratique ou de facilitation on a prévu on a prévu une restitution des trois cycles en octobre alors ce n'est pas encore calé mais donc en lien avec la Deep Tech Week mais j'ai cru comprendre que là aussi ce n'était pas encore calé mais en tout cas préparez-vous pour octobre et puis je reviens sur ce qu'a dit Benoît donc à Big il y aura une séquence importante autour de l'hydrogène donc n'hésitez pas à venir soit physiquement mais bon on va voir comment les choses se passent avec la COVID 19 mais tout ça sera retransmis en numérique aussi en dématérialisé donc garder la journée du premier pour participer à nos pour participer à nos travaux Super merci beaucoup Pascal pour cette conclusion alors effectivement il reste encore un peu de calage pour octobre on peut d'ores et déjà vous dire que ce sera le 20 octobre matin on sera en mixte entre les intervenants en présentiel au Hub BPI France pour un plateau d'une matinée avec les porteurs des actions et des recommandations de chacun des trois marchés qui nous ont réunis sur ce cycle la santé digitale l'agriculture et la décarbonation comme le disait Pascal ce ne sont pas que des webinaires et c'est aussi des manifestes mais c'est aussi des actions qu'on lance avec chacun des acteurs institutionnels et grands groupes après chaque marché pour porter votre parole et vos recommandations et faire avancer ces marchés donc on reviendra vers vous avec ces actions qui ont progressé ce que je retiens d'aujourd'hui vraiment c'est que ces start-up Deep Tech elles sont là sur l'ensemble de la chaîne de valeur les plans de relance du gouvernement sont là pour vous accompagner à décarboner et à financer ces premiers efforts qui comme on le sait vont aussi combiner des investissements publics et privés pour arriver aux objectifs qu'on se donne sur la décarbonation nous côté Hello Tomorrow on aura le plaisir de vous présenter nos finalistes sur le Hello Tomorrow Global Summit qui ont des solutions en France mais aussi dans le monde entier sur cette décarbonation et enfin on aura sûrement deux programmes dont on va reparler avec BPI France il y en a un qui va être un programme d'accélération sur la décarbonation parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire et on est en train de prendre contact avec chacun des acteurs du marché pour voir comment peut-être il faudrait accélérer et mutualiser ce type de sujet et il y en a un autre qui ne sera pas directement en décarbonation mais qui va y contribuer et y aider c'est sur la réindustrialisation et la performance industrielle qu'on va lancer et annoncer officiellement ce mois de septembre avec IBM Scalezone et donc sur lequel on va essayer de combiner les talents de chacun pour passer des idées à l'implémentation chez les grands groupes pour ce volet encore merci à tous c'est passionnant de voir toutes ces solutions qui émergent et comment ensemble entre grands groupes et startups vous arrivez à co-développer de nouvelles offres et produits à rentrer dans de nouveaux marchés et à transférer vos technologies tous les exemples de la matinée nous l'ont démontré et donc on est plus que jamais motivé avec le PPI France et France Industrie à pousser au cœur de ces plans de relance et de nos relances marché cette collaboration dans le groupe startup Deep Tech on en est convaincu c'est l'une des voûtes de notre performance économique merci à tous et à très vite pour cette restitution et nous vous enverrons toutes les slides le webinaire qui est entièrement enregistré en replay donc Jean-Marie si tu es encore avec nous ne t'inquiète pas effectivement tout sera enregistré et puis à très bientôt et merci pour votre interaction et vos échanges ce matin merci encore au revoir merci